Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels consacré aux jeux vidéo, à la bande dessinée, au cinéma et aux séries de genre. Cette semaine, émission 52, sortie de Ready Player One, gros événement n'est-ce pas EDB ? Oui, il paraît. Il paraît. Et c'est pour ça qu'on va revenir sur toute la question de la pop culture, est-elle nostalgique, est-elle condamnée à être nostalgique ? On en parle avec Thibaut Gomez-Léal. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci pour l'invitation. On est ravis de t'accueillir. Alors, rappelle-nous un petit peu, tu travailles chez OCS, c'est ça ? Exactement, je suis auteur-réalisateur pour OCS, notamment pour une partie web d'OCS et une page qui s'appelle OCS Story, où on fait du contenu quotidien sur le cinéma, les séries, le cinéma classique, etc. Et donc effectivement, on a déjà fait des vidéos sur Spielberg, les jeux vidéo par exemple, ou sur le western ou sur d'autres choses. D'accord, très bien. On aura l'occasion d'aborder ce vaste panorama tout à l'heure, à l'occasion du débat. Merci encore. Nous, on est également avec Florent et Lorraine. Comment allez-vous ? Bah écoute, ça va bien, Karel. Fantastique, fantastique, fantastique. Lorraine, elle parle pas. Ça va très bien. Oui, si, si, si. Non mais Lorraine, t'es toujours très discrète. Mais c'est vrai que là, notre plateau, effectivement, on se fout un petit peu dans le décor. Il y a un peu de tout. Il y a Buzz d'Éclair, il y a le Megazord, puis pas mal de jeux. Je vois, il y a du Sonic. Voilà. Si vous êtes avec nous sur le Twitch, évidemment, vous voyez ça en direct et en vidéo. Je disais tout à l'heure, on va avoir donc Ready Player One au niveau des critiques avec IDB, n'est-ce pas ? On va avoir également Ni No Kuni 2, c'est moi qui m'en charge, parce que voilà, le petit amoureux de RPG et d'univers japanime que je suis y a trouvé son bonheur. Et puis ensuite, voilà, on parlera du débat. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, ou hashtag HPL sur Twitter, on vous lit. N'hésitez pas à intervenir sur le chat qui devrait s'afficher chez nous dans pas très longtemps. Et à nous suivre évidemment sur Twitter, at hyperlink underscore rvl et sur Twitch, c'est pareil. On est avec Damien aussi. Salut. Comment vas-tu ? Ça va bien. Ça va bien, super. Damien qui a un tout nouveau micro. Il marche bien. Il marche bien que d'habitude. Heureusement, parce que quand même, c'est ce que je voulais. Voilà, tout le monde est content. Les auditeurs en premier. C'est parti pour la Newsbox. Et Damien, justement, je te donne la parole. Le studio PONOC annonce son nouveau projet. Alors effectivement, le studio PONOC, si vous ne connaissez pas, c'est le studio qui a fait Marie à l'affaire de la sorcière, qui est sorti chez nous il n'y a pas très longtemps. Et c'est des anciens du studio Ghibli qui avaient fondé le studio il y a à peu près un an. Et là, ils viennent d'annoncer un tout nouveau projet. Donc c'est une sorte d'omnibus, un peu comme Memories qui était sorti en 95, qui ne sortira jamais chez nous sans doute. C'est du... comment dire... Oui, ça sera un omnibus en trois parties qui sont réalisés chacun par un réalisateur différent. Un peu comme ce que fait le studio 4 degrés au Japon. Ça sort le 26 août chez eux. Chez nous, peu de chance que ça sorte au cinéma. Par contre, on peut guetter une sortie DVD et gourer. Oui, a priori, étant donné qu'il s'agit quand même des anciens talents du studio Ghibli, a priori, ça devrait trouver son public en France assez rapidement. Ghibli, justement, on va en parler tout à l'heure avec Ninokuni. Est-ce que vous avez envie un petit peu de voir ce que deviennent les talents du studio Ghibli autour de la table ? Thibaut, peut-être ? Oui, toujours curieux, effectivement, de voir comment, on va dire, le talent Ghibli évolue en dehors de sa maison mère, on va dire. Je n'avais pas été complètement convaincu par Marie La Fleur de la Sorcière, je dois l'avouer. Mais après, il y a plein de gens de talent et curieux de voir ce qu'ils ont en réserve. Évidemment, on sera content de voir si le fardeau de l'héritage du Miyazaki pourra être transmis. Lorraine, on reste dans les petits dessins, mais chez les Américains cette fois-ci. Oui, avec les 4 fantastiques qui font leur retour en comics. Tiens donc ! Après 3 ans d'absence et un film au succès discutable et quelques rivalités de droit et de studio de production, une nouvelle série écrite par Dan Slott et illustrée par Sarah Picelli, qu'on connaissait respectivement pour Amazing Spider-Man et Ultimate Comics Spider-Man, vient d'être annoncée. Oui, on n'en sait pas tellement plus sur le contenu, mais en tout cas, la sortie serait prévue pour août prochain. Effectivement, les 4 fantastiques font leur retour en BD, ça pourrait être sympathique, ça allait s'augurer peut-être pas mal de choses, maintenant que Disney a avalé la Fox. Oui, on va les voir dans la prochaine phase des films Marvel, les 4 fantastiques. La phase 4 ! Phase 4 ! Tiens donc, c'est bizarre, il y aurait un truc à faire ! On enchaîne toujours avec Lorraine, qui va nous tenir informés des pérégrinations des X-Men au cinéma. Oui, parce que du coup, on attendait trois films et il n'y en aura qu'un seul. Donc, seulement Deadpool qui sortira comme prévu le 16 mai prochain. Tandis que Dark Phoenix sera reporté du mois d'octobre à février 2019 et donc de février à août pour New Mutants. Ça serait dû à des changements et des besoins de reshoot de certaines scènes, voire carrément de la moitié du film pour New Mutants. Alors justement, New Mutants, ce qui est assez rigolo, c'est que le réalisateur avait prévu de faire un film d'horreur, puis la Fox a dit non, et entre temps, Hit a marché, du coup, on le marketait quand même comme tel. Et du coup, les reshoots, ce serait pour en faire un vrai film d'horreur. Donc, à toute chose, malheur est-il bon ? Oui, je pense pour les intégrer dans le MCU aussi, je pense, pour intégrer l'histoire. Bah, tu connais ma théorie de toute façon. Voilà, c'est les pierres d'infinité dans Infinity War, des dimensions parallèles et la Fox devient canon. Le Florent, tu fais le malin, tu vas nous parler un peu de Sea of Thieves. Oui, je parle de Sea of Thieves parce qu'enfin un jeu Xbox qui marche, donc non, ce n'est pas un poisson à d'avril. Mais ce n'est pas un jeu Xbox ! Alors si, c'est un jeu Xbox, c'est un jeu Xbox Anywhere, donc on peut jouer aussi sur PC. Donc en effet, Microsoft est très content du lancement de Sea of Thieves. Il a réalisé le meilleur démarrage d'une nouvelle licence Microsoft depuis le début de cette génération. Donc après avoir accueilli plus d'un million de joueurs le jour de son lancement, maintenant le jeu d'horaire a désormais passé les deux millions de joueurs depuis le 20 mars, enfin depuis qu'il a été lancé le 20 mars sur Xbox One et Windows 10. Donc alors, petite précision, c'est quand même que Microsoft s'appuie sur le nombre de joueurs et non le nombre de copies vendues. Donc évidemment, parce qu'il y a le Xbox Game Pass qui est gratuit pendant 14 jours et on peut y jouer gratuitement au jeu. Donc évidemment, je pense qu'ils s'en servent pour gonfler un peu les chiffres. Mais ça fait quand même plaisir de voir un peu une nouvelle licence chez Xbox qui marche. Donc voilà, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et tant mieux aussi parce qu'apparemment, Jurassic World Evolution donne de ces nouvelles. Oui, alors les développeurs de Frontier viennent de lâcher une petite vidéo et ils ne pouvaient pas s'empêcher de glisser évidemment du Jeff Goblin dedans. Maintenant qu'on sait qu'il sera dans le jeu en tant que narrateur. Donc on apprend la date de sortie du jeu et donc le jeu qui était normalement prévu pour cet été sortira finalement un peu en avance. Il sortira le 12 juin sur PS4, Xbox One et PC et suivi d'une sortie en boîte le 3 juillet annoncé au prix de 54,99€ sur Steam. Donc juste pour rappel, Jurassic World Evolution est un jeu de gestion qui place le joueur aux commandes de toutes les facettes d'un parc jurassique. Faire naître les dinosaures par bio-ingénierie, créer de l'émotion pour les visiteurs, développer la science, les loisirs, la sécurité du parc, tout en prenant en considération les besoins touristiques et scientifiques. Le joueur devra même se méfier de l'espionnage industriel ainsi que des tentatives d'évasion de la part de certains pensionnaires. Voilà, ça peut être cool. Ça peut être sympathique. Thibaut ? Ça fait un peu faire un simulator mais en pire quoi. Ça me rappelle un autre opus de Jurassic Park en jeu vidéo qui s'appelait Operation Genesis sorti il y a quelques années. Ah oui, il me semble d'ailleurs que le joueur du grenier en avait fait un test de celui-là. Non mais en gros si ça se rapproche de ce qu'ils font avec un Roller Custer Tycoon et des choses comme ça avec Jurassic Park, ça peut être cool. Et c'est le genre de jeu auquel je joue, les jeux de gestion, j'adore et donc en plus dans l'univers du Jurassic Park, avec plaisir. On fera attention quand même effectivement à ne pas laisser s'échapper un ou deux Vélociraptor, c'est vite arrivé. C'est donc Ildemando qui prend le bâton cette fois-ci pour nous parler de Vivendi qui contre-attaque dans le monde du jeu vidéo après avoir quitté Ubisoft la semaine dernière. Il va falloir que tu m'aides parce que comme je n'ai plus mes fiches et pas mon téléphone, je n'ai pas la première news sous les yeux. Alors, je peux t'épauler si tu veux. Oui, et donc Vivendi qui effectivement s'est retiré du capital d'Ubisoft, on en parlait la semaine dernière, a désormais réinvesti chez ? Non, envisage d'investir dans une vingtaine de petits studios français, justement des studios indépendants, etc. qui ne seraient pas du tout de la taille d'Ubisoft et qui du coup ne pourraient pas lui opposer la même résistance, mais qui auraient peut-être autant de potentiel de rentabilité à court terme. C'est en fait Ubisoft qui commence à racheter des petits studios sur smartphone. Ça, c'est la partie de la news que je peux récupérer. D'accord, pardon. Non, mais c'est ma faute. C'est qu'effectivement, on voit qu'ils opèrent financièrement la même stratégie qu'Ubisoft eux-mêmes maintenant. C'est-à-dire qu'on va acheter des studios de jeux vidéo à petite échelle pour augmenter les résultats financiers des maisons-mères, ce qui permettra d'avoir encore une fois un pied dans le gaming as a service quoi qu'il arrive. et Vivendi sera sûrement premier à se placer sur ce segment si ses concurrents ne le font pas. Pas AAA, mais des smartphones quoi. Principalement oui, mais après il ne faut pas oublier que la Switch est un gros nid à jeux indépendants. Il y a des choses qui se développent. Ah, Bolloré sur Switch, ça pourrait être rigolo. Moi j'espère juste qu'ils ne vont pas racheter Dontnode. Focus aussi, Gamebakers, ça me fait très peur. Focus c'est un éditeur, mais... Gamebakers ou Dontnode, c'est quand même genre des fleurons. Les mecs sont un peu libres, ils font ce qu'ils veulent, ils font des bons jeux. Enfin, au pire, ça se lance cool. J'espère juste que Bolloré ne va pas arriver là-dedans et puis mettre son grain de sel et puis leur mettre des bâtons dans les roues dans leur créativité, j'ai envie de dire. Et puis on rappelle Gamebakers, c'était également Fury. Voilà, très bon boss rush. Ils travaillent sur leur nouveau jeu là d'ailleurs. Ah oui, il faudrait peut-être se reprendre des informations là-dessus, ça pourrait être intéressant. Ah, ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas le dire. Bon, ça se travaille ça. Deuxième news idb. Deuxième news, là aussi c'est bon, je n'ai pas besoin de mes fiches. Amazon qui donc propose peut-être à l'avenir un bouquet TV, un peu comme YouTube a lancé aux Etats-Unis tout récemment. La télé par câble et la télé par Internet sont décidément devenues choses communes et Amazon réfléchit donc à fortement proposer des chaînes en direct, live, en streaming de par ses différents services, sachant qu'ils ont déjà un pied chez PlayStation et ce genre de choses par des applications. Ça leur permettrait d'avoir potentiellement des plateformes de diffusion très très large, un public à conquérir très large. On note d'ailleurs dernièrement aussi que Disney a choisi par exemple pour sa Cloak & Dagger Amazon comme diffuseur plutôt que Netflix pour sa dernière série donc Marvel chez Freeform. Ce qui encore une fois ajoute de la crédibilité à Amazon en tant que distributeur. Et donc ça pourrait effectivement leur permettre de concurrencer sur un peu la vieille industrie, n'est-ce pas, des chaînes qui diffusent déjà des séries, des téléfilms de la Japanimation aussi ? De toute façon quand on regarde comment ça s'est construit, OCS, on n'en parle pas clairement parce que tu es là, mais OCS effectivement on voit qu'ils ont copié donc le modèle de HBO avec la plateforme go.ocs.fr qui montre que même OCS, même s'ils diffusent leur chaîne sur cette plateforme digitale, est conscient que la diffusion chez Orange ça va changer et que l'avenir est ailleurs. Tu as dit digital. Pardon, avec sur ma numérique. Voilà. As-tu quelque chose à ajouter Thibaut ? Non, j'ai juste ajouté effectivement que ce petit lapsus entre digital et numérique, c'est quelque chose sur lequel on se bat tous les jours, avec nos boss notamment, mais pour bien leur dire effectivement qu'on dit numérique. Mais oui effectivement je n'ai pas grand chose à ajouter, tout a été très bien dit ici. Très bien, en mode digital ça m'inspire. Tu sais la chanson, on la prend moi à la main. Bref, passe-moi. On enchaîne avec des nouvelles de Square Enix, qui après avoir quand même bien occupé le terrain pendant deux ans avec FF15, s'est décidé à donner à Hajime Tabata, réalisateur du jeu, son propre studio qui s'appellera Luminous Productions, qui vise à développer, je cite, des nouveaux titres AAA, et ajouter un degré d'innovation et de divertissement à un plus grand public que celui que Square vise actuellement, avec notamment l'usage de la technologie. donc ils mettent l'insistance sur la technologie qu'ils vont employer, donc peut-être de la VR. Non leur moteur Luminous, ils n'en étaient toujours pas sortis, ils ont servi, donc ça ils vont s'en servir. Tu penses plutôt en termes de moteur et pas en termes de technologie ? Ouais, après je pense qu'ils vont peut-être aller plus, un peu, arrêter de faire trop des RPG, ils vont laisser à Tabata. Tabata aussi, il aime bien les jeux narratifs, etc. Peut-être qu'il va faire des trucs là-dedans. On sait pas. A way out avec des fans de FF qui essayent d'en finir avec FF15. Ah, ne gris pas Marocco ! Ok, d'accord. Désolé, je pose ça là. Egalement, autre nouvelle de Square Enix, pardon, qui donne enfin des nouvelles de Dragon Quest XI. Les combattants de la destinée, titres français, titres anglais, étaient Echoes of an Elusive Age. Donc ils n'ont pas voulu concurrencer Proust sur son terrain. Mais du coup, on apprend que le jeu sortira sur PS4 et Steam le 4 septembre 2018, ne sortira pas sur 3DS chez nous, c'est-à-dire que la version jugée supérieure par les puristes restera au Japon. Pas de nouvelles de la version Switch. Le jeu ne proposera pas de réorchestration des musiques comme ce qui avait été le cas sur PS2 avec des Q8. On aura un mode difficile, parce qu'apparemment la facilité du jeu pose des problèmes. On aura également, excusez-moi en préco, un gilet qui donne plus d'expérience, des graines de compétences, des trucs comme ça. Et également un mode dash qui permettra d'aller plus vite, donc pour raccourcir un peu les phases d'exploration qui sont un peu longuettes aussi. Donc voilà, un jeu plus équilibré, plus taillé pour une clientèle occidentale, un peu plus rattachée au temps dépensé sur les jeux. Donc voilà, peut-être une version à suivre en attendant d'en savoir plus sur la version Switch. DQ11 vous l'attendez ? Oui. Je n'y joue malheureusement pas. Pas du tout ? Non pas du tout. Idb ? C'est pas trop ton... Loren ? J'ai des amis qui l'attendent mais pas moi. Très bien, j'espère en faire partie. Donc on a également... Je finis les news, pardon, avec des nouvelles de Nintendo qui déposent plusieurs nouvelles IP, parmi lesquels Dylons, Dead Hit Breakers, Luigi's Mansion, Mario & Luigi, Metroid, Metroid Prime, Super Smash Bros, WarioWare, donc ça c'est pour toute l'année 2018-2019 en cours. Et dans la liste, il y en a un que je n'ai pas dit, c'est Wario Land. Tiens donc, aurions-nous un Wario Land sur Switch ? Peut-être. Ça pourrait être intéressant. Le dernier en date, c'était Wario Land Shake It sur Wii, sachant qu'on ne sait pas encore ce que fait Retro Studio actuellement. Peut-être travaille-t-il dessus. On aura sans doute des news pour l'E3. Est-ce que vous avez des attentes pour Nintendo là-dessus, Thibaut ? Moi, j'adore l'univers de Wario en général, parce que j'ai grandi avec, sur Game Boy, etc. Donc je suis très content qu'il y ait un Wario Land qui potentiellement puisse revenir. Idem pour Luigi's Mansion. Moi, j'aime bien tous ces jeux qui vont faire des variations sur un thème et effectivement aller dans des territoires pas traditionnels pour des jeux de plateforme. Donc c'est toujours assez excitant. Ok, excitant, ce sera le mot de la fin de cette... Toujours pas de F-Zero. Ah bah non, mais ce sera pour la Virtual Console. Tu connais Mario Kart 8 200cc ? Oui, mais c'est pas F-Zero. Bah ouf ! Non mais F-Zero GX Remaster sera le produit d'appel pour la Virtual Console GC. Voilà, on le sait déjà. C'est tout pour cette News Box. On va passer à Ni No Kuni 2 après la pause musicale. Et tout de suite, on s'écoute David Hasselhoff, True Survivor, musique de Kung Fury. A tout de suite ! De retour dans Hyperlink, votre cocktail de billets d'épicel. Il y a Carnage qui s'est cassé la figure. C'est pas grave, c'est un Funko Pop. Il y survivra. On vous dit bonjour sur le chat Phenom, Mafuba évidemment, qui sont des grands habitués. On a Kami Yoshi, qu'on salue, je crois que c'est la première fois que tu viens. On a Teromik aussi et évidemment Skippy, notre bon Damien qui est toujours au bout du fil. Damien, comment vas-tu ? Eh oui, je suis là. Toujours bien. Super, super. Les amis, on a un vaste programme. Il faut qu'on avance. On a des critiques tout de suite. Je vais commencer. Je vous grille la priorité. Je suis désolé. C'est pas très poli. C'est parti pour Ni No Kuni. C'est de la merde. Quoi ? Alors, qui me donne la réplique ? Je veux bien, mais il me faut la… Diantre. Alors, je vais faire mes relances moi-même en faisant une autre voie. Je suis désolé. L'imprimante a été extrêmement capricieuse avant l'émission. J'en suis désolé. Alors, Ni No Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume. C'est donc un jeu développé par Level 5, sorti par Bandai Namco sur PlayStation 4. On y incarne Roland, président d'une nation imaginaire qui se retrouve précipité dans un monde parallèle. Atterrissant dans le château de Carabas en proie à un putsch, Roland va escorter le jeune prince Evan à travers champs pour fuir l'infâme râteau Léon. Voyant le monde de ses propres yeux, Evan va partir en quête de terre vierge pour construire un nouveau royaume aux millions de sourires, baptisé Espérance. Mais dis-donc Carrel, vu le pitch, on part dans quelque chose de très classique. Eh oui ! Ni No Kuni 2 est un action RPG tout ce qu'il y a de plus classique. Carte du monde, donjon au couloir, combat en temps réel, explosion de lumière à chaque attaque, objets à foison. Les amateurs de la licence Tales of se trouveront en terrain connu. En combat, le joueur peut s'équiper de 3 armes, chacune dispose d'une jauge d'énergie précise qui se remplit au fil des coups. Une fois qu'elle atteint 100%, cela vous permet d'exécuter un sort gratuitement, ce qui est plutôt sympathique. On sera également assisté par des petits lutins élémentaires appelés les mousses. On peut en ajouter jusqu'à 4 dans son équipe, chacun disposant de facultés spéciales, sort de soin, attaque de zone, buff, etc. Parfois, un de vos mousses formera un cercle avec ses potes. Il vous suffira alors d'aller à proximité, d'appuyer sur croix pour qu'il déclenche un super sort, là aussi gratuit. Donc si vous ajoutez des mousses à votre équipe, c'est un peu le mode facile++ du jeu, déjà parce que le jeu n'est pas très difficile. La maniabilité est très permissive, jamais un ennemi ne viendra tester votre maîtrise du système, voire même de la dextérité dans l'exécution. On se contentera donc de changer d'arme en fonction des faiblesses de l'ennemi et selon les buffs qu'elle vous donne, tout en jonglant avec les charges pour gérer sa jauge de mana. Ça ne va pas chercher très loin, mais c'est juste assez pour vous maintenir éveillé. Alors il me semble qu'il y a tout un onglet gestion quand même pour pimenter tout ça. Et oui, parce qu'Espérance ne s'est pas construite en un jour, vous devrez bâtir et consolider votre royaume dans un système de base qui convoque directement les mécaniques de recrutement d'un Suikoden. On construit donc ces bâtiments un par un, ateliers de magie, boutiques, forges, restaurants, pour ensuite y assigner des personnages qu'on aura à recruter. Chaque équipe de personnages pourra alors mener des recherches propres à son domaine d'activité. A la manière d'un clash of clans, vous pourrez accélérer les travaux avec les réserves du royaume. C'est pas du vrai argent, c'est l'argent du jeu, vous inquiétez pas. Mais on vous recommande plutôt de capitaliser sur les spécialités de chaque recrut. Comme ça, vous pourrez aller plus vite. Des batailles simplistes à la Pikmin vous permettront d'augmenter également le niveau de vos troupes et de conquérir des nouvelles terres. Donc vous aurez votre petit personnage qui se déplace avec une espèce d'essein de petit soldat qui tourne et que vous pouvez contrôler avec L&R. Donc chaque général qui dirige chaque escouade dispose d'attaques spéciales et se voit alloué d'un type d'arme en pierre-feuille-ciseaux à la Fire Emblem qu'on peut exploiter en combat. C'est donc épée, lance, hache, un truc classique. Ne vous attendez pas à y trouver la complexité des city builders ou des RTS qu'affectionnent les PCistes mal rasés. Ninokuni 2 reste un jeu accessible mais le système laisse suffisamment de marge aux joueurs pour s'amuser. Le premier Ninokuni, on avait beaucoup aimé sa patte artistique signée Ghibli. Qu'en est-il de celui-là ? Dans le signion de l'épisode précédent, Ninokuni 2 épouse la direction artistique du studio Ghibli. Cette fois-ci, ce n'est pas le studio Ghibli en entier. C'est uniquement certains membres étant donné que le studio n'est plus. Le titre installe un nouveau plafond pour le Cell Shading, j'ai trouvé, on n'avait pas vu ça depuis Tales of Vesperia sur 360. La rondeur du trait, la douceur des teintes font du jeu un émerveillement de chaque instant. On se surprend à reporter les décors pour observer la trogne de chaque villageois, ausculter les architectures, etc. Ça tombe bien parce que le but c'est de recruter des personnages secondaires pour agrandir son royaume. Et cette magie s'évanouit hélas bien vite lorsqu'on pose le premier pied sur la carte du monde. Le Cell Shading enchanteur est éclipsé par des décors ternes qui jurent avec le reste du jeu. C'est vraiment dommage. Donc Level 5 convoque l'imaginaire de Ghibli mais aussi son expérience sur des titres comme Dragon Quest VIII avec notamment toute la question des grandes villages qu'on va explorer, etc. Les petites musiques toutes douces qu'on entend à l'oreille. signé Jo Izachi, donc évidemment le compositeur du studio Ghibli, grand copain de Miyazaki et de Takeshi Kitano, qu'on sent quand même un petit peu en pilote automatique cette fois-ci. Mais on ne le remerciera jamais assez d'avoir composé cette fois un thème de combat galvanisant, corrigeant avec brio le principal défaut du premier opus. L'univers sera enfin approfondi par le MechaBook, sorte de réseau social où l'on pourra consulter des bulletins d'information sur des événements importants de l'aventure, parfois affublés de commentaires savoureux. Et bravo aux traducteurs d'ailleurs s'il y a des petites vannes sur les réseaux sociaux, etc. C'est assez rigolo, genre s'il y a un post avec 15 000 commentaires, il y a un « putain j'ai percé », des trucs comme ça. Voilà, c'est plutôt rigolo. Certaines quêtes annexes sont cachées dans le lot, donc n'hésitez pas à le consulter régulièrement. Bref, ceux qui auront battu le pavé de JRPG pourront reprocher à Ni No Kuni 2 son caractère attendu, voire niais. Ce serait oublié que Ghibli s'est toujours attaché à raconter des histoires simples. Le jeu épouse ainsi la forme et les conventions du conte pour mieux raconter son histoire en chantresse. C'est donc un jeu extrêmement candide qui fait tout pour vous émerveiller, quitte à parfois oublier de vous sortir de votre zone de confort. Et c'est là peut-être qu'il arrête d'être un jeu vidéo pour certaines personnes. C'est en tout cas un incontournable, à mon sens, pour qui voudra s'initier au RPG japonais en toute sérénité. En un mot, c'est un jeu qui vous veut du bien. Voilà. Est-ce que vous avez joué autour de la table ? Est-ce que ça vous fait envie ? Non, tant que tu me le passes pour J.U. je le fasse. Désolé, je n'ai pas mis dans mon sac aujourd'hui. Non mais moi j'ai juste une question. Imaginons, on a un petit enfant, un petit neveu qui a 10 ans et on veut le mettre au JRPG. Est-ce que c'est un bon jeu pour commencer le JRPG ? Parfait, il est parfait, il est vraiment fait pour ça je pense. Je pense que c'est ce que Level 5 voulait faire. Il voulait faire justement un JRPG pour tous ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient s'initier. Plutôt que tomber direct sur un Persona 5, tu vois. Je pense que... Oui, voilà. Attends, carré, on a l'impression que le jeu, on ne peut pas mourir dans le jeu. Presque pas. Moi j'ai eu un seul game over en 30 heures de jeu. Les boss sont très faciles. Le jeu fait tout pour brosser le joueur dans le sens du poil en fait. C'est vraiment, ah oui c'est joli, ah oui c'est machin, ah oui c'est rigolo, puis voilà, on s'amuse et c'est le parfait doudou post-Bloodborne en fait. Là t'as été martyrisé par ce jeu. Est-ce que Damien, toi qui adores l'animation, est-ce que ça te ferait passer le cap du jeu vidéo ce genre de jeu ? Effectivement, j'avoue que ça titille un peu mes envies jeu vidéo, surtout que moi le RPG, forcément je n'ai pas gratté depuis un moment. Surtout en JRPG, mon dernier ça devait être sur 360 et c'est vrai que ça remonte quoi. Bah ouais ouais, c'était quoi d'ailleurs ? C'était Eternal Sonata. Ah oui c'est vrai, Level 5 aussi je crois, Eternal Sonata. Ouais bah c'est ça, la continuité tout ça. Lorraine, tu serais intéressé toi à l'idée d'entrer dans le merveilleux monde des jeux vidéo ? Pourquoi pas ? Très bien. Ça va, t'as joué à Pikmin non ? Bon allez. Bon écoute IDV, puisque tu fais le malage, on va passer peut-être à l'autre critique, le gros morceau de cette émission, peut-être l'événement de la semaine, signé Steven Spielberg, c'est… Ready Player One ? Et bah oui. T'es d'accord ? Il a osé, il a osé. En 2045, tout le monde entretient un avatar dans l'Oasis, un monde en réalité virtuelle capable de tout. On y joue, mais pas que, on y découvre, on y vit et on y consomme. Quand son créateur meurt, il décide de cacher des easter eggs un peu partout dans cet univers, et quiconque réussira à tous les trouver, se verra à obtenir un contrôle total et exclusif sur l'Oasis, et donc sur le monde. Et oui, parce que l'Oasis prend un très grand impact sur le monde réel, il y a une connexion directe qui se fait tout le temps, il y a une dualité très intéressante, qui va être un peu le sujet du film d'ailleurs. Wade Watts, donc, incarné par J.Tai Sheridan, sera notre héros, un jeune dont la vie dans le vrai monde n'a pas grand intérêt. Pas très étonnant qu'il préfère donc se perdre dans la chasse aux trésors. Surtout qu'il y a une raison bien plus noble pour remporter les clés du royaume, c'est que la méga-corporation Ioi, qui cherche elle aussi à s'emparer de l'Oasis, afin de l'exploiter au maximum, à envoyer tous ses sbires à la quête des easter eggs. Spéciale dédicace à Ben Mendelsohn, qui joue le patron de la compagnie, qui est donc décidément le parfait connard. Il le fait très bien, il l'a fait dans Star Wars, c'est nickel. Résistance des fanboys versus grands méchants industriels, oui, c'est comme aujourd'hui. Contrairement à un mauvais site internet qui commence par Nine et qui finit par Gag, le film est-il bien référencé ? Et tout le monde le sait, en rentrant dans la salle des références, il vient en avoir à l'appel. Mais alors, un paquet, un paquet, un paquet. Et oui, c'est gratuit. Alors, Karel, toi, tu es plutôt d'avis à dire que ce n'est pas gratuit. On en parlera après. Mais c'est l'idée du débat. Et au dernier compte, on est à pratiquement 140 références. Mais bon, on sait qu'il y en a sûrement une quantité infinie en plus. Ça fait déjà plus d'un par minute, sachant que le film dure 2h20 environ. En moyenne, un par minute, ça fait beaucoup. Spielberg en vient à se citer lui-même. On a droit à des posters de Indiana Jones, ce genre de choses. Il y a même le T-Rex de Jurassic Park. Et on a le droit à deux ou trois moments de fanservice crossover tellement jouissif. Dont un qui claque au-delà de ce qu'on peut supporter. Pas de spoil. Oui, j'ai fait un petit bruit bizarre tout seul dans la salle. Et on s'arrêtera là, peut-être. Et voilà, je ne spoilerai pas, mais attention. Il y a surtout une référence cinématographique de choix, elle aussi, que je ne peux pas vous spoiler, qui va même servir de décor puisque les héros vont plonger dans le film. C'est ce qu'on a tous déjà rêvé de faire. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on ne voulait pas aller dans ce film-là ? Pas ce film-là précisément, effectivement. Ça a été compliqué. Et du coup, qu'est-ce que ça donne à part l'apocalypse de la pop culture ? Alors là, je dis apocalypse. On a dit apocalypse, c'est parce qu'il y a vraiment tout. Parce qu'on parlait d'X-Men tout à l'heure, c'est pour ça. C'est une finalité. Il y a quelque chose, on veut marquer un point. Donc tout juste après The Post, rebelote Steven Spielberg après le sérieux, retrouve l'aventure et le merveilleux. Il sait indéniablement ce qu'il fait. C'est de la maîtrise totale. On est sur une maîtrise du plan, du mouvement inégalé. Et comme le film est majoritairement en CGI, on y retrouve la liberté qu'on avait pu voir dans son adaptation de Tintin et Le secret de la licorne. Rythme esthétique, tout y est. Personne n'aurait pu mieux faire jaillir à l'écran aussi vite tant d'éléments et de personnages sans que s'installe la moindre confusion dans la structure des scènes. On comprend toujours alors qu'il se passe 150 millions de choses. Ça s'en va, ça revient avec une efficacité redoutable absolument nécessaire pour réussir à faire tenir en ce film de 2h20 seulement tout ce qu'il y a à raconter. Parce que ça va à 300 à l'heure, il se passe beaucoup beaucoup de choses et très peu de longueurs se font ressentir. Ce sont généralement plutôt dus à un ton à la limite du cringe quand il y en a. Oui Spielberg sait aussi faire ça, on ne savait pas mais apparemment il sait faire du cringe. Moi j'avais envie de l'attribuer ça plutôt à une volonté, une intention qui sert à exprimer subtilement la dualité du réel face au virtuel. Que la vraie vie ne s'exécute pas toujours aussi bien que la fiction. De la même façon que quand dans une scène se déroule dans le réel, on n'a qu'une seule envie, c'est de retourner dans la VR tout comme les personnages. Quête accomplie donc pour Spielberg. Et oui, oui et non. Niveau divertissement donc c'est bien le grand Spielberg qui déroule, c'est celui qui a fait du cinéma d'aventure un plaisir universel. Tout le monde saura apprécier Ready Player One sans effort. Petit comme grand, vous pouvez emmener vos enfants, vous pouvez y aller tout seul, c'est génial. Du grand spectacle avec un humour de la cinématographie élégante. Mais je vais devoir mettre un bémol et ce qui en fait malheureusement pas un grand film. Si jamais on va chercher un peu plus loin selon moi, mais on va en parler après aussi. C'est plus ou moins important en fonction de chacun, mais c'est la morale du film et le message que Spielberg essaye d'envoyer. Sans trop en dévoiler, le message résonne un peu comme celui-ci, c'est que le virtuel c'est génial. Amusez-vous, mais n'oubliez pas que seule la réalité est réelle. Et la fin du film cherche vraiment à expliciter ce message-là, le message qui est donc derrière le récit. Deuxième niveau de lecture donc déjà il faut se faire chier pour y aller, le film est bien en soi. Mais sauf qu'à l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas comment je dois le prendre, je ne sais toujours pas si Spielberg fait de la condescendance, si lui, en tant que son expérience personnelle de nerd, il a poussé le voyage aux limites et qu'il essaye de nous faire part de ce qu'il a trouvé à la fin. Ou bien pense-t-il que la majorité des gens qui jouent aux jeux vidéo ne s'intéressent qu'à la pop culture, ou qui s'intéressent qu'à la pop culture ne sont que des êtres niais qui fuient la vraie vie et qui cherchent un refuge. Écoutez, moi je ne pense pas que cet univers soit simplement un échappatoire, tout comme je ne pense pas que chaque personne qui s'offre un peu de répit face à la réalité se laisse forcément engloutir par la facilité et l'illusion, dure donc d'extraire quelque chose d'universel du sens et de la morale de Ready Player One, ou peut-être que c'est une simple mise en garde face à l'avenir, vu que ça se passe quand même dans le futur pas complètement ultra proche. Bref, je reste un peu persplex sur ce point, mais tout cela ne saurait venir gâcher l'expérience formidable qu'à vivre cette épopée à l'échelle virtuellement infinie sur grand écran, servi par nul autre que le grand maître lui-même. C'est beau, le grand maître lui-même. Non mais le film est quand même bien foutu, mais... J'avais envie de pas l'aimer, j'avais envie de pas l'aimer, mais je peux pas. C'est vrai que je te sentais circonspect à la sortie de la salle. Non mais en fait, si tu veux, tu y vas, tu sors de la salle, tu es content. Parce que c'est un film sympa et qui marche très bien et voilà. Maintenant, je pense que pour un film qui est tellement référencé et qui se voulait tellement sur un second niveau de lecture, sûrement je pense qu'il doit bien y avoir quelque chose à dire derrière tout ça, moi je n'arrive pas à me décider. Je dirais ce que j'en pense après. Thibaut, toi tu as pu le voir un peu en avance je crois. Oui. Bah écoute, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Idébé. Et je vais faire une réponse de pur spectateur et de première réaction. Parce qu'évidemment après il y a le sens critique qui arrive. Bien sûr. Mais en tout cas première réaction effectivement c'est un grand kiff. Parce que visuellement c'est une aventure, on va dire, extrêmement intense. Et Spielberg l'a dit, il a fait ce film-là du point de vue de l'audience pour une fois. Et du coup effectivement il se met à la place du spectateur et il nous fait vivre ça de manière assez phénoménale. Le bas qui blesse, effectivement après cette première réaction on va dire jouissive, vient la réflexion et là effectivement il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Florent peut-être. Avant de donner la parole à Demian. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Idébé sur le sens du film. Pour moi Spielberg il ne nous prend pas d'eau. J'ai pas dit, j'ai dit que je n'arrivais pas à décider, je pose différents axes. Tu poses la question. Moi je pense que, tu l'évoquais plus ou moins, je pense que lui aussi il a été, c'est un gros nerd aussi on le sait Spielberg. Je pense qu'il nous dit simplement, les gars c'est vachement bien ces univers imaginaires etc. Mais n'oubliez pas qu'aussi dans la réalité on peut aussi vivre des choses fantastiques. Ne l'oubliez pas. Je pense juste que c'est son message dans le film. Voilà. Sinon j'ai kiffé. J'ai sorti de la salle j'avais 10 ans. J'étais comme un fou. Damien. Moi en fait le film il m'a mis dans la poche. Il y avait un Gundam dans la grande annonce. C'est bon. Tu spoiles la fin. On n'avait pas spoilé nous. On était dans le trailer. Ça va. Du coup. Appartement on voyait la photo d'Akira. Voilà. J'étais là ok. Qu'est ce que ça va être. Et j'avais peur. Et puis finalement je suis sorti de la salle. J'étais plutôt content du message, du fond du film. Après je trouve le film ultra généreux. Peut-être un peu trop généreux en fait. Parce que t'es un peu brouillé dans tout le fatra numérique qu'il y a dans l'Oasis. Mais sinon c'est un super moment à passer. Très bien. Peut-être Lorraine. D'un point de vue extérieur je crois que tu ne l'as pas vu. Non moi je ne l'ai pas vu. Mais j'étais très hésitante en fait. Je me posais beaucoup de questions. Mais j'ai l'impression que tout ce que j'ai entendu avait l'air vraiment très très bien. Donc voilà. Moi la surdose de pop culture ne me fait pas peur. Alors on a sur le chat Phénom qui nous dit que les morales du film sont un peu malsaines. Maphoba qui lui répond. Spielberg est un excellent metteur en scène mais ses morales sont toujours merdiques. Florent et Thibault. Non bah vas-y Thibault. Je t'en prie je t'en prie. Bah non c'est juste j'aimerais rajouter un petit mot j'ai oublié d'en parler. C'est parce que moi j'ai lu aussi le livre. Et je trouve que le film comparé au livre on tente de faire un peu comparer les trucs. Le livre est plus dans la chasse au trésor en vrai. C'est plus calme. C'est plus voilà. C'est un bond avec des énigmes avec des choses comme ça. Et le film il est à fond la patate tout le temps tout le temps tout le temps. J'ai trouvé ça un peu dommage. Moi qui avais adoré le livre j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Thibault. Je suppose qu'on va en reparler parce qu'après on a un débat sur ce film et sur la question qui soulève. Mais pour résumer moi on dit beaucoup de ce film que c'est un film très embline. Donc effectivement la boîte de production qu'il produit. Et donc un film dans l'esprit qui est très embline. Et c'est vrai parce que c'est un film qui est très optimiste. Qui joue beaucoup sur des choses très ludiques. Et une camaraderie bref ça reprend tous les types de tous les gimmicks des films embline. Pour le bien comme pour le mauvais je trouve. Parce qu'effectivement je trouve que le film son problème aussi c'est qu'il est extrêmement manichéen. La grande majorité de ses personnages sont tracés à la va vite et sont à très stéréotypés. Et notamment le personnage féminin que je trouve un gâchis assez dommage. C'est pareil dans le livre. C'est la même chose du livre. Donc là c'est pas dû à Spielberg. Mais voilà ça aurait peut-être été intéressant notamment sur le personnage féminin de proposer une new take comme on dit. Quelque chose qui la détache du simple love interest un peu bas. Alors je me sens obligé de répondre à quelque chose sur le chat parce qu'ils disent vous pensez que spoiler les références et spoiler le film si vous pensez que les références tombent gratuitement dans le film. Voilà c'est un débat qu'on a en plateau. Est-ce que les références sont gratuites ou pas ? Non elles sont entre guillemets gratuites mais en fait comment ils contournent la chose c'est qu'en fait chacun crée son avatar comme il veut en prenant les références qu'il veut. Donc s'il a envie d'incarner un Master Chief il incarne un Master Chief. S'il a envie d'incarner sans Goku il incarne sans Goku. Donc en fait c'est des références gratuites mais amenées par l'histoire. T'en as tellement qu'à chaque plan tu peux choisir ce que tu veux en fait. Bien sûr. Alors c'est là où je voulais en venir parce qu'effectivement je reste sur ma réserve depuis le début. Mais je pense que si ce film est un buffet à références c'est parce qu'il y a une raison c'est que dans moins d'un mois il y a Infinity War. Et qu'aujourd'hui dans le blockbuster il y a beaucoup de films qui vendent le simple fait d'avoir un personnage comme une fin en soi et que ça justifie la qualité d'un film. Et du coup il y a des gens qui se projettent uniquement dans leur personnage qu'ils voient à l'écran et plus dans l'histoire qu'ils leur racontaient. Et dans le regard que ça peut leur donner aussi sur le monde réel dans lequel ils vivent. Et je pense que Spielberg là dessus a voulu justement jouer la saturation de personnages pour que l'œil s'y perde. Et que du coup mécaniquement notre instinct de spectateur se recentre sur le plus important qui est l'histoire qu'on nous raconte et ce qu'on doit en retenir en fait. Et comment elle est mise en scène. Et comment elle est mise en scène aussi. Et la mise en scène est d'autant plus importante que pour la première scène du film d'action, je vais pas spoiler sa résolution, mais la course, la façon dont elle est résolue, ça t'invite aussi peut-être à voir le film sous un autre angle, à comprendre les mécanismes d'une industrie qui essaye de te servir la soupe en permanence. Et parce que tu comprends comment l'industrie fonctionne et que tu vois l'envers du décor, tu comprends que le cinéma et l'art en général, la pop culture peut te donner à vocation à te permettre de mieux décoder ta vie de tous les jours et pas à te perdre dedans en fait. Et je pense que là-dessus, par la mise en scène, le film réussit quelque chose et il y a un énorme malentendu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais j'ai une lecture très premier degré du film qui consiste à dire ouais j'ai adoré tel ou tel personnage dans le film. Et de l'autre côté ouais il y a trop de personnages et du coup c'est cynique. Mais je pense que dans les deux extrêmes il y a un malentendu avec le film parce que le film nous demande de prendre du recul justement vis-à-vis de ça quoi. C'est ça, je suis d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de critiques qu'on voit sur les réseaux sociaux notamment, les gens qui disent ça dégueule entre guillemets de référence. Je pense qu'ils n'ont pas compris le film en vrai, c'est mon avis. On y reviendra peut-être plus en détail après la pause parce que l'heure tourne et comme disait Elvin, une vraie émission n'est pas une vraie émission si on n'est pas en retard. On va s'écouter Simple Minds, Don't You Forget About Me et on attaquera tout de suite avec le magnéto de Rafik Joumi qu'on a pu interviewer cette semaine. Il a été très sympa avec nous et on décortiquera tous ensemble autour du plateau. Ensuite, à tout de suite. De retour dans Hyperlink numéro 52 sur le chat. Pendant la pause, on a eu pas mal de gens qui disaient que dans Ready Player One, le film n'aurait pas eu lieu si la police était intervenue. Tout simplement. Voilà, effectivement. Du coup, on va peut-être avancer sur la première partie du débat. Dans quelle mesure la pop culture se condamne-t-elle à être nostalgique ? On a parlé pop culture doudou justement à ce titre avec Rafik Joumi qui n'a pas pu être avec nous. aujourd'hui en plateau et il nous a accordé un entretien au bout d'un point des arts et métiers. C'était plutôt sympathique de sa part. L'intégralité sera retranscrite sur VL dans les jours qui viennent. Donc restez connectés. Pour l'heure, on va s'écouter la première partie de cette interview tout de suite. Rafik Joumi, bonjour. Bonjour. La pop culture est-elle dans une impasse ? Non, la pop culture n'est pas dans une impasse puisque de par sa constitution même, elle se régénère par là où elle s'est toujours générée, c'est-à-dire par la base. C'est un mouvement en mutation la pop culture. Ce n'est pas quelque chose de défini, de cadré. D'ailleurs, on l'appelle pop culture pour des raisons historiques un peu complexes. Ce qui fut une époque où c'était la culture tout court, avant qu'une culture institutionnelle se place au-dessus, qui était en gros celle de la royauté, pour se distinguer de la masse. Donc aujourd'hui, on fait la distinction entre culture et pop culture, sous-entendu qu'il y avait une culture noble. Le terme noble est choisi haïsien. Et une culture populaire, celle du peuple. La vérité, c'est que la pop culture, c'est la culture tout court. Vous parlez quand même de culture doudou, de nostalgie un peu qui minerait. On voit avec Ready Player One, par exemple, qui en joue actuellement au cinéma. D'après vous, à quoi c'est dû et comment la pop culture peut-être s'est-elle enfermée là-dedans ? Ready Player One ne joue pas de la culture doudou. Il est un signal d'alerte sur, justement, le dévoiement d'une certaine pop culture à l'encontre de ceux qui la génèrent, en fait. C'est-à-dire les gens de la base eux-mêmes. Je ne peux pas parler du film pour les gens qui ne l'ont pas encore vu. Mais disons que Spielberg, tout comme ses camarades des années 70, se considère un peu responsable d'avoir, comment dire, amené un esprit qu'on qualifierait aujourd'hui de geek dans un cinéma mainstream. Qui auparavant était réservé à la série B et donc à la marge. Ils ont fait rentrer ça de plein fouet dans la culture mainstream. Et aujourd'hui, ce qu'ils constatent par rapport à ce retour en arrière, en fait, c'est l'utilisation de cette culture des années 80 extrêmement séductrice à des fins de captation d'attention. Par les majors, par les publicitaires, par en gros tout le monde médiatique, puisque le capitalisme actuel est un capitalisme de la captation, en fait. C'est plus la marchandise qui l'intéresse, le marché actuel, mais plutôt ce qui se passe dans nos têtes. Et donc, voilà, il y a une espèce de machinerie extraordinairement puissante qui est mise en place pour nous capter. Mais nous capter pour faire de nous des consommateurs, bêtes et méchants. Ready Player One est un film qui, dans sa structure même, rappelle de quoi est fait cette culture. Qui d'ailleurs n'hésite pas à placer les fanboys et les geeks les uns contre les autres. On a dans le film des groupes de résistants et d'autres qui sont complètement vendus à l'ennemi. Après, il suffit d'aller sur internet et on reconnaît très vite les lignes de front. Mais c'est clairement pas un film qui promeut la culture doudou. Où en fait, Ready Player One a fait penser à un autre film qui avait été un énorme échec, qui s'appelle Tomorrowland de Brad Bird. Et qui, à peu de choses près, parlait de la même chose. Qui est qu'est-ce qu'on fait dans notre imaginaire, en fait. Et Brad Bird, à l'époque, avait refusé de faire Star Wars pour se lancer dans ce film. Et c'était un symbole très fort à l'encontre des Majors qui était « Je ne jouerai pas votre jeu ». D'ailleurs, dans Toubon Roland, il y a une séquence que je trouve extraordinaire, qui se passe dans une boutique de jouets geeks, dans laquelle explose une bombe, qu'on appelle une bombe temporelle. Et les propriétaires de cette boutique se retrouvent littéralement figés dans le temps. Et cette boutique n'est constituée que des éléments culturels qui ont bercé Brad Bird et ses copains. C'est une façon pour eux de nous dire « On va mourir si on reste figé là-dedans ». L'héroïne de Toubon Roland a un regard constamment porté vers l'avenir. Et sa question récurrente, c'est « Qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Ready Player One va dans cette direction. Est-ce que voilà les questions qu'on a pu poser à Rafik, les éléments de débat qu'on a pu mettre en place à partir de là ? D'abord, peut-être vous poser une première question. Comment est-ce que vous percevez ce sentiment peut-être de pop culture nostalgique autour de vous ? Thibaut, peut-être pour commencer. Déjà, avant même de parler de nostalgie, c'est bien d'identifier ce dont on parle véritablement. Parce que le cinéma ou l'art en général a toujours été nostalgique. C'est-à-dire qu'il a toujours été effectivement un amalgama de ce qui s'est passé avant. Spielberg, Scorsese, etc. quand ils font les films des années 70, ils reprennent ou ils s'inspirent des films de guerre de Howard Hawks. Ils s'inspirent de Kurosawa, ils s'inspirent de Metropolis, etc. Donc ils s'inspirent de, bien sûr, ce qui s'est passé avant. Il me semble que le souci qu'on pointe du doigt ici, c'est que les films, notamment les films mainstream, les films grand public, utilisent, et comme l'a dit très bien Rafik Jumi, cette nostalgie, on va dire cet hyper référencement de manière systématique et extrême. Et du coup, et peut-être qu'on va le voir dans le second extrait de Rafik Jumi, ne l'utilisent, on va dire, que de manière très superficielle, sans en garder ce qui en fait l'essence, sans en garder la substantifique moelle et du coup en le dénaturant. Voilà. Donc plutôt une espèce de dénaturation, de déracinement des œuvres de base à des fins justement, d'institutionnalisation, on va dire. Exactement, et sans en regarder effectivement ce qu'elle raconte. On va peut-être le voir effectivement après, mais du coup, ils ne reprennent que la façade et pas ce que ces personnages et ces icônes racontent véritablement. C'est-à-dire que ça n'a plus du coup aucun sens et on est plus, on s'amuse plus à reconnaître les choses, plus que ce qu'elles nous racontent, véritablement. Donc vous partagez ce sentiment autour de la table. Florent, tu voulais réagir. Ouais, je pense que Rafik Jumi, il évoque quelque chose qui est très pertinent, c'est le capitalisme de captation. C'est dur à dire, le capitalisme de captation. Ce que Laurent Alexandre appelle l'économie de l'intelligence. C'est ça. Alors là-dessus, c'est exactement ça, Thibaut, quand il dit qu'on prend des choses de la pop culture, de la nostalgie entre guillemets, de notre enfance, mais sans s'en inspirer, juste en les posant là. C'est juste pour capter le consommateur qui maintenant, avant, dans les années 80-90, était un jeune. Maintenant, il travaille et il a de l'argent. Donc je pense que c'est juste les conséquences de ce capitalisme à outrance. Et on en arrive là, on en arrive juste à avoir des références dans Stranger Things, qui sont droppées toutes les cinq minutes alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Plein de choses comme ça, quoi. Je pense que c'est là la vraie chose. Ça devient un catalogue, en fait. Ouais, voilà. Lorraine ? Ouais, moi, c'est ce qui m'avait vraiment énervé dans Stranger Things, c'est que ça servait absolument pas l'histoire. Et moi, j'aimais bien l'histoire de Stranger Things. Et en fait, mitrailler constamment des trucs de pop culture, en fait, ça m'a gavée. Alors que j'adore ça. Il y a plein de trucs que j'aime beaucoup, plein de références que j'adore. Mais là, c'était juste malvenu. Et en fait, ça a complètement pété l'histoire pour moi. Hey, t'as vu ? J'ai regardé John Carpenter. Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ça insupportable au bout d'un moment et gerbant, quoi. Ouais. Bébé ? Moi, je pense que c'est surtout de la facilité. C'est-à-dire que la référence, si on t'y pense à la base, c'est l'inspiration artistique. Et que là, en fait, au niveau artistique, effectivement, on est dans un divertissement pur. Alors, logiquement, quand on s'inspire de quelque chose dans une démarche artistique, sans vouloir vraiment faire de l'art, parfois, je dis pas toujours, mais parfois, effectivement, tu te limites exactement à ce que disait Rafik Joumi dans l'interview. C'est qu'on a de la superficie, beaucoup de superficie, quoi. Superficie ? Superficialité. Superficialité, pardon. Non, la superficie, c'est dans Ready Player One. T'as les deux. Non, effectivement, je partage effectivement ton... Mais c'est de la facilité. Ouais, c'est là. Et en fait, ce que disait Thomas, c'est qu'on a... Avant, l'inspiration, en fait, si tu veux, te sert à te rappeler un univers, un courant artistique, une idée qui est derrière. Effectivement, là, c'est juste de la reconnaissance. Et c'est la forme la plus basique. Effectivement, il y a la référence, elle est là, mais elle sert à rien. C'est pour ça qu'ils font des reboots aussi, de films. Oui, c'est ça. C'est la facilité. C'est la facilité. Après, Ready Player One est sur le fil du rasoir dans ce domaine-là, puisqu'il veut interroger quand même le système de référence. Alors effectivement, il en fait quelque chose, mais bon. Il y a quand même un paquet de références dans tous les sens, gratuites aussi. Je voulais poser une question à Damien, parce qu'effectivement, Damien, en tant qu'amateur de Japanimation, très touché par leur réappropriation en Occident, t'es peut-être un peu concerné justement par cette perte de sens, par l'exploitation abusive de certaines références. Alors effectivement, c'est vrai que ces dernières années, on en voit de plus en plus. Mais ce que je trouve intéressant dans la Japanimation, c'est que quand ils font une réadaptation, hormis de rares écueils, ils arrivent à garder le fond du sujet. C'est-à-dire que l'an prochain, on a 99% de chances qu'on ait un reboot de la première série Gundam, je suis sûr que ça sera très bien. Donc, qui vient de titiller ma nostalgie, ça ne me dérange pas. Il y a Gingai Udenzetsu qui sort en avril, j'attends que ça depuis des années. Et Lupin qui sort, c'est la partie 5, et la partie 4 qui est sortie en 2015, et c'était un gros kiff. Et on a eu David Mancris. C'est la nostalgie, mais il garde quand même le fond de l'oeuvre. Il n'y a pas le fait de vider l'essence même du sujet de la série ou du personnage, comme on pourrait avoir sur Stranger Things, que je n'ai même pas regardé, parce qu'en fait, ça me gavait d'avance de voir autant de trucs me sauter à la gorge pendant un épisode. Mais tu as Netflix maintenant, tu peux rattraper ton retard, il n'y a pas de problème. C'est peut-être un problème un peu plus occidental. Oui, les Japonais sont plus respectueux tout simplement des oeuvres et des créateurs, et de leurs aînés, tout simplement. Mais est-ce que… C'est vrai ? Oui, mais… Est-ce que je vois IDB, il rigole ? Bien sûr, il y a tout le rapport au Sensei, etc. C'est très très important. Il y a une question, c'est aussi, au nom de quoi est-ce que cette nostalgie se dirige plus spécifiquement vers les années 80 ? On voit que… C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est simple. Maintenant, ceux qui avaient entre 5 et 12 ans, on va dire, dans les années 80, maintenant ils ont 35-40 ans, c'est des papas, des mamans, c'est des gens qui gagnent leur vie, c'est des gens qui ont de l'argent, tout simplement. C'est des gens qui peuvent consommer. Voilà. Après, c'est une question qui est au cœur, on va dire, au croisement de plein de facteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, ce principe de cycle créatif, c'est-à-dire que les gens qui grandissent avec quelque chose, 20 ans après, ça devient les créateurs, ou 25 ans après, ça devient les créateurs, et du coup, ils reprennent dans leurs choses. Là, ce qu'on observe ces dernières années, en tout cas depuis les années 90, etc., c'est que les cycles ont tendance à se raccourcir. Et on va dire, pourquoi les années 80, aujourd'hui, je vous mettrai sur la table que dans 10 ans, ce sera les années 90 et ça commence déjà à l'être doucement. C'est pas le Ranger, l'anniversaire. Voilà, et que dans 15 ans, ce sera l'année 2000, etc. Donc ça va suivre logiquement dans ce cycle-là. Pourquoi, on va dire, ça prend un essor dans les années 80, c'est que c'est un espèce de combo entre le facteur du fait que, déjà, il y a la mondialisation générale, c'est-à-dire que du coup, le film arrive dans le monde entier au même moment. Effectivement, il y a cette dimension capitalistique qui est assez flippante. C'est-à-dire que du coup, on va dire, les films sont destinés à tout le monde, etc., etc. Et surtout, on arrive à un moment donné où les films de grand public, les films mainstream, ont été, à mon sens, on va dire, marvelisés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui avait pu, c'est quelque chose qui est apparu, on va dire, ces 10, 15 dernières années, et qu'il y a un modèle qui a été mis en place par Marvel. C'est-à-dire que c'est des films qui se référencent, s'auto-référencent, etc., etc. Si vous regardez bien, avant 2008, ce type de référencement à l'extrême n'existait pas, on va dire, à ce point extrême-là, véritablement. C'est-à-dire que les films qui discutaient, on va dire, de suite à l'autre, mais ce n'était pas à outrance d'un film à l'autre, etc., etc. On va dire que c'est ce nouveau système qui a mis en place Marvel avec succès, on va dire. Ils sont arrivés, il n'y avait rien, ils ont mis quelque chose en place d'assez ambitieux, ils ont réussi. On a pris son essor ces 10 dernières années parce qu'effectivement, c'est un nouveau système, on va dire, implacable, de référencement, d'interconnectivité, un peu aliénant, on va dire. Oui, dont on commence quand même peut-être à avoir certaines lignes de frictions, de fractures et d'usures aussi. Et moi, il y a une question que je me pose qui est peut-être un peu bête et qui est peut-être un peu parce que je suis un peu un vieux con. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement que la jeune génération d'aujourd'hui, je ne sais pas, les 9-18 ans, j'ai envie de dire, d'aujourd'hui, ils s'intéressent moins au passé ? Est-ce que ce n'est pas tout simplement aussi pour ça qu'on voit un revival de choses dans des choses nouvelles, des choses anciennes, parce qu'ils ne veulent pas s'intéresser ? Moi, j'ai un petit neveu qui a 8 ans, il ne veut pas voir Retour à le futur parce qu'il me dit, non, c'est trop vieux, c'est de la merde. Vraiment. Tu vois, je me pose la question. Ils font un lifting pour rendre ça appétissant. Voilà, exactement. Moi, c'est la question que je me pose. Il doit y avoir de ça. Lorraine ? Moi, je me dis qu'en fait, nous, on a connu une période où il y avait assez peu d'internet, enfin, peu de technologie par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense que les gamins d'aujourd'hui, ça doit leur faire très bizarre de voir des univers avec pas grand-chose, où des gamins se baladent en vélo et pas en scooter, quoi. Enfin, ouais, je... Effectivement, on va voir ça. Et puis même, le plus proche qu'on a eu, il y a Malcolm qui était déjà très différent, où c'était l'histoire d'un gamin et de sa famille, où il était déjà sur sa Game Boy, il ne jouait plus tellement avec d'autres gamins où il faisait plus des trucs... Enfin, il n'allait pas se balader en vélo, il n'allait pas faire une chasse au trésor, quoi. Ouais, mais t'as un film comme Les Goonies, c'est une chasse au trésor, c'est génial. Même quand t'as 8 ans maintenant, même si le film, il a 35 ans maintenant, enfin, le film, tu le repasses, c'est génial. Enfin, je sais pas, c'est des gamins qui ont une aventure et qui trouvent un trésor de pirate, quoi. C'est ouf, quoi. Mais, je pense que tu parles de, par exemple, comment Retour vers le futur est trop vieux. Si jamais... Enfin, moi, je le trouve pas trop vieux. Non, mais je veux dire, c'est une pause, les jeunes trouvent ça trop vieux. Si jamais on est effectivement dans une logique cyclique, c'est juste que c'est sorti du cycle, quoi. C'est-à-dire que ça y est, t'as atteint. Et en même temps, à côté de ça, tu as des œuvres qui passent outre ça, par exemple Star Wars. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit frère de 10 ans, il a regardé tous les anciens Star Wars. Mais après, effectivement, le fait qu'aujourd'hui, il y ait des nouveaux Star Wars qui sortent, ça joue beaucoup. Mais tu as tout un paquet d'œuvres qui passent quand même outre ça, qui sont peut-être les futurs vrais classiques. Après, alors Rafiq disera peut-être dans la deuxième partie que la pop culture est quelque chose de mutant. On voit aussi que c'est une culture qui fonctionne beaucoup par l'appropriation par le public, en fait. Et on voit dans les années 80, il y a l'arrivée de la VHS avec le fait que chacun fasse ses petits cuts dans son coin ou se fasse ses petits films soi-même. Mais avec Internet, ça prend une nouvelle forme, c'est-à-dire la forme du remix aussi. Et comment est-ce qu'on reprend des morceaux de choses déjà existantes pour faire autre chose ? Il y a aussi ce facteur-là qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un bain de références un peu en bruit de fond. Et sur lequel peut-être certains investisseurs qui ont grandi avec les références des années 80 se disent, on va en jouer et on va utiliser ce bruit de fond pour justement déplacer d'autant plus facilement les spectateurs au cinéma ou capter justement leur attention. Moi, je suis profondément convaincu que cet exercice du remix et cette génération remix est la génération de l'année 2000-2010. C'est ce qu'il identifie comme... Parce que mine de rien, cette notion de remix, elle est arrivée dans le hip-hop des années 80-90 où les mecs ont commencé à reprendre des samples et à se dire on va faire de la musique parce que je n'ai pas d'instrument de musique. Du coup, je vais faire de la musique avec des boucles que je prends à droite à gauche. Et du coup, en fait, là, on le voit arriver en série télé, on le voit arriver au cinéma. Et c'est, on va dire, l'essencement de cette génération qui, et bien comme on n'arrive pas à... Et on va en reparler encore dans la seconde partie, mais comme on n'arrive pas à, on va dire, à régénérer les icônes, régénérer les univers, régénérer les choses, et bien du coup, les gens sont obligés de se les approprier pour en faire des choses uniques, des choses nouvelles, des choses à leur sauce. Et je pense que c'est quelque chose qui identifie parfaitement cette génération actuelle, et puis même celle dont on fait partie, les années 2000-2010, voilà. Alors on abordera peut-être la question du full circle dans la deuxième partie, justement. Est-ce qu'on est entré dans un cercle vicieux de réappropriation, de réappropriation, etc. D'autant que Raphique en parle dans la deuxième moitié, tiens donc, c'est assez incroyable. Oh là là, t'es trop fort ! Ah non, mais c'est vous qui êtes extraordinaire, je vous aime beaucoup. On va s'écouter du coup, Thibaut, une pause musicale que tu nous as choisi. Exactement, vous m'avez saisi au moment où j'étais en plein dans ma rephase Wes Anderson, parce qu'il y a le film I Love Duck qui ressort. Et du coup, je vous ai suggéré Life on Mars par Seoui Orgue, qui vient de la bande originale du film Life Aquatic. La vie aquatique avec Bill Murray. On s'écoute ça tout de suite, et après on reprend. De retour dans Hyperlink, Phénom sur le chat qui nous dit « Trop marrant de cette reprise, l'île aux chiens, ça va être le feu ». Tu l'as vu Thibaut ou pas ? Oui, effectivement, c'est le feu. C'est le feu. La stop motion au service d'une histoire de Wes Anderson avec des personnages comme il sait les faire. C'est un pur bonheur pour les yeux et c'est vraiment génial, je le conseille à tous. Très bien, on prend de l'avance sur les recos, c'est fantastique. Je propose qu'on écoute la deuxième moitié de notre interview avec Rafik Djoumi tout de suite, et on se retrouve juste après. Alors justement, la question qu'est-ce qu'on peut faire ? La culture pop se réfère beaucoup à un langage de l'icône, avec notamment des personnages iconiques très forts, qu'on peut décliner ensuite sur différentes séries, différents spin-off, différents produits dérivés aussi. Est-ce que d'après vous, il est possible de sortir de ce langage de l'icône ? Le danger, ça l'a toujours été, que ce soit dans la religion comme dans la culture en général, c'est de confondre l'icône avec l'objet qu'il désigne. Et c'est précisément ce qui se passe d'ailleurs quand on parle de culture doudou, c'est que les gens s'en tiennent à des images, enfin c'est les gens certains, s'en tiennent à des images, voilà, ça va être Robocop, ça va être le Prédator, ça va être Terminator, en oubliant ce qu'ils disent en fait, en oubliant ce qu'ils sont. On les vide de leur substance, ça devient des coquilles vides. D'ailleurs ça rejoint le discours de Jean Baudrillard dans son bouquin Simulacre et Simulation, sur le moment où le simulacre finit par précéder et déterminer le réel, c'est-à-dire qu'il a été conçu pour nous permettre d'accéder à une information, accéder au réel justement, pardon, et au bout d'un moment on devient tellement omnibulé par ce signe-là, qu'on oublie ce qu'il désignait. Prenez l'exemple de la croix des chrétiens, multipliable à l'infini, qui finit par devenir elle-même Dieu en fait, et suggère au fond que Dieu n'a jamais existé, il n'y a que la croix qui existe. La culture, la pop culture, effectivement actuellement peut traverser un peu ce genre de choses-là. Il suffit de voir les fanboys applaudir à tout rompre, juste parce qu'ils ont vu une image du Faucon millénaire. Après, qu'importe que le film s'annonce être foireux en tout point, qu'importe que cela fasse 10, 15, 20 ans, qu'on les traîne dans la boue quelque part par rapport à cette mythologie de Star Wars, il y a la forme reconnaissable du Faucon, donc on applaudit, donc on est heureux. C'est le Faucon qui devient tout d'un coup l'emblème d'un univers qui a disparu en fait. Là, on est en plein délire Baudrillard. Est-ce qu'il faut pour autant casser le jouet ? On n'a pas forcément besoin de passer par là, mais on constate effectivement, notamment dans l'histoire du cinéma, il y a eu besoin parfois de crises, d'écroulement de valeurs pour que quelque chose puisse renaître. Non, ça ne peut se faire que de l'extérieur actuellement. Je ne crois pas vraiment à la possibilité, à Hollywood en tout cas, que les choses changent vraiment de l'intérieur des studios. On a l'impression que le public avance au rythme du marketing, d'une certaine façon. Il continue à s'extasier sur les bandes annonces Marvel qui ne les promettent rien d'autre que la soupe qu'il a déjà eue depuis dix ans. Je ne vois pas de changement venir de l'intérieur des studios. Mais de l'extérieur, oui. D'où ? Ça, ça reste une grande question. Et le jeu vidéo est-il victime de cette même mécanique ? Non. En fait, ce qui, à mon avis, a sauvé pour l'instant... Ce qui, à mon avis, pour l'instant, sauve le jeu vidéo, c'est qu'il a tardé à être reconnu comme un média noble, en fait. L'avantage d'être considéré comme de la merde, c'est que les instances directives ne s'occupent pas tellement de toi et donc le média, il fait un peu ce qu'il veut. Et c'est ce qui a permis un GTA, un truc dont on sait bien que les instances dirigeantes ne veulent absolument pas entendre parler d'un truc pareil, quoi. C'est un film qui a été créé, je ne sais pas moi, à la Goutte d'Or. C'est la culture populaire, dans ce cas-là, de plus sale et revendiquée, en plus. Fière de sa saleté et de son caractère punk et contre-culturel, quoi. Et c'est le jeu le plus vendu de tous les temps. Donc le jeu vidéo, je pense, il a bénéficié de ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi parce qu'ils se battent depuis des années, et je les comprends, pour que le jeu vidéo soit reconnu à sa juste valeur, comme un média non pas important, mais peut-être le média du 21ème siècle. Mais en attendant, la culture pop, elle est d'autant plus puissante qu'elle est invisible, en fait. Et quand on ne se préoccupe pas des choses, c'est là où elles ont lieu, en fait. C'est là où elles germent. Bon, voilà, c'est... La contre-culture, c'est pas forcément ce qui fait du bruit dans la rue, c'est ce qui est dans l'ombre, en fait, et qui est bien dans l'ombre. Ça ne lui pose pas de problème. Il fait son petit truc, son petit machin, il est la meilleure personne. Mais quand on est plusieurs et qu'on fait notre petit truc avec passion, au bout d'un moment, ça finit par devenir une force, quoi. De retour en plateau. J'espère que vous avez trouvé cet interlude quelque peu instructif. On remercie, évidemment, Rafik Joumi, que j'ai omis de rappeler que, voilà, c'est lui qui est derrière la commande de Beats, émission hebdomadaire sur Arte, consacrée à la pop culture, justement, où il décortique le jeu vidéo, le cinéma, la bande dessinée, toutes les composantes en les rattachant à une grille de lecture. Tout à fait. Ils ont fait un truc avec Nota Bene qui est vachement bien. Tout à fait. Nota Bene qui rejoint Arte Creative récemment. Non, il y a pas mal de choses intéressantes à dire là-dessus. Donc, effectivement, la question peut-être, la deuxième partie, on va plutôt se pencher sur que faire, en fait, maintenant qu'on a établi que le serpent est un petit peu en train de se mordre la queue. Que faire ? Alors, quelles sont les portes de sortie ? Première question qui a été posée à Rafik. Faut-il en finir avec, peut-être, cette logique de l'icône pop déclinable à l'infini ? Est-ce que c'est pas aussi une forme de problème ? Thibaut, peut-être ? Alors, Rafik Joumi dit plein de choses effectivement très intéressantes et notamment qu'il faut en finir avec l'icône. Moi, je suis convaincu que de toute façon, il va se passer quelque chose. L'être humain, on va dire, trouve toujours find the way. Life finds the way, de toute façon. Et dès qu'un cycle, on va dire, arrive à terme, comme là, on va dire, il tire bien l'accord, ce cycle-là du blockbuster à outrance, on va voir arriver d'autres formes de création, d'autres univers, d'autres choses qui vont prendre le pas naturellement. Enfin, ça arrive dans toute l'histoire humaine. Quand des courants artistiques ou des fleurs artistiques commencent à stagner, on va attendre un peu et ça, il y a d'autres choses qui vont arriver. Et du coup, moi, je considère que de toute façon, effectivement, ça passe forcément par tuer ses icônes et avancer. Le grand problème des sacs comme Star Wars, c'est qu'ils n'arrivent pas à let go. Ils n'arrivent pas à lâcher. Ils n'arrivent pas. Ils sont obligés de faire du Skywalker. Ils sont obligés de faire tous les personnages, etc. Alors que s'ils faisaient des films, on va dire, de personnages complètement authentiques et nouveaux à l'autre bout de la galaxie, ils ont peur qu'on n'aille pas les voir. Mais on irait les voir malgré tout. Et je trouve que, par exemple, l'année dernière, Logan avait fait ça très très bien. C'est-à-dire que Logan avait tué son personnage et ça avait été le meilleur film, on va dire, de Wolverine, on va dire, en tout cas, l'un des meilleurs films de super-héros de l'année, véritablement. Mais est-ce que justement, il ne faudrait pas laisser mourir certaines choses, en fait ? Ah si, moi, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Et c'est ce qu'ils ne font pas du tout avec Star Wars, par exemple. La prochaine trilogie est censée être comme ça. Bah, moi, j'espère. Moi, je voudrais bien voir un truc à la Kotor, tu vois. Mais bon. Mais est-ce qu'on n'aurait pas d'autres sagas, tout simplement ? D'autres sagas, peut-être. Non, mais exactement. Il pourrait inventer des choses. Oui, Florent. Enfin, tu dis, Thibault, on va tuer les icônes actuelles, mais l'homme, il a toujours cherché des icônes. Il parlait de Dieu, il parlait d'autres choses. Bien sûr. Dans le Moyen-Âge, les icônes, c'était le roi, les chevaliers, etc. Pour le bas-peuple, en tout guillemets le bas-peuple. En gros, on va tuer les icônes, mais il va y avoir de nouvelles icônes qui vont émerger. C'est toujours pareil. Exactement. Indiana Jones, ce n'est qu'une reprise, on va dire, du héros des films. De Alan Kotoran, des années 40, etc. Et Nathan Drake et le nouvel Indiana Jones aussi. Exactement. Les gens vont trouver une façon de recréer des icônes, mais il faut d'abord, on va dire, s'en séparer de base. Alors, on nous dit, effectivement, l'objet pop est ce qui banalise la pop culture en la réduisant à un produit. On peut peut-être, pour s'en sévère, saisir cette transition à la volée. Est-ce qu'il faudrait s'en débarrasser ou remettre en question sa place dans le cycle de vie de ces licences pop ? Se débarrasser du merchandising ou du marketing, ça va être compliqué dans notre société. Je pose la question volontairement. Ça va être dur. Je ne pense pas, parce que le marketing, il est aussi utile pour faire connaître des films ou des produits, des œuvres qui ne seraient peut-être pas connues autrement que s'il n'y avait pas eu du tout de marketing. Par contre, c'est le marketing à outrance pour des grosses machines. C'est là que ça devient trop. Enfin, je pense. Et c'est là que je me tourne vers Damien, peut-être, parce que Gundam, c'est aussi ça. C'est une série qui n'aurait peut-être pas pu vivre sans le merchandising. C'est que ça, qu'est-ce que moi. Et ici, un petit tiraillement, peut-être. Et finalement, Gundam, à la base, c'est une licence d'animé. Mais surtout que maintenant, en fait, c'est l'animé qui supporte le jouet et pas l'inverse. Donc, effectivement, est-ce qu'on n'arriverait pas à une forme de saturation de ce côté-là ? Mais honnêtement, je ne vois pas vivre sans mes maquettes, quoi. Donc, est-ce qu'il faudrait trouver un injuste milieu où il pourrait sortir quelque chose de différent, qu'il soit du Gundam ? Mais pas vraiment. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire dans les années 90, en créant des trucs qui ne sont pas dans l'Universal Century. Et finalement, ça avait bien marché. Et peut-être que c'est ça qu'il faudrait qu'ils fassent exactement comme Star Wars, quoi. C'est-à-dire qu'on part sur des personnages tellement différents, dans un autre univers. Bon, honnêtement, un Star Wars sur Kotor ou sur les Yuuzhan Vong, j'étais OK. Mais non, ils ont décidé de faire du 7, 8, 9 qui suit les Skywalker. Bon, pourquoi pas, quoi. Qui va les enterrer aussi, peut-être ? Ah, mais complètement. Mais Mafuba dit qu'il faut euthanasier Star Wars. Donc, je suis d'accord. Et justement, Mafuba qui disait que Gundam a survécu et est reconnu grâce au Gunpla. Non, il ne faut pas euthanasier Star Wars. Il fallait plutôt que de renier sur l'univers étendu, il fallait s'en inspirer et faire des choses dans l'univers étendu. On ne va pas refaire l'émission Star Wars. On a déjà fait l'émission Star Wars, mais voilà quoi. Mais oui, voilà, c'est la question quand même, avant peut-être de refermer sur le merchandising. Voilà, est-ce qu'il faut casser le jouet, en fait ? Mais non, mais il n'y a aucune raison de complètement être restrictif à ce niveau-là. Non, je dis ça au sens de fétiche, tu vois. Mais c'est bien qu'il est fétiche, ce n'est pas une mauvaise chose. Que tu te fasses plaisir en ayant une statue d'un personnage chez toi ou je ne sais pas quoi, tant mieux. Le problème, c'est quand ça va dans l'autre sens, effectivement. C'est quand le produit culturel, l'œuvre, est désigné comme étant un objet marketing. Ça existe depuis 40 ans, ça ? Non, non, non. Ah si ! Oui, mais ça existe de temps en temps, mais je te parle. Il y a des cas de plus en plus communs où on dit qu'il faut que tel élément de l'histoire serve tel public, tel public et tel public. C'est ce qui empêche les montagnes hallucinées de se faire d'ailleurs. Ceux qui veulent à tout prix rajouter une femme dans l'équipe et des choses comme ça, ce qui n'est pas dans le roman. C'est un roman de Lovecraft que Guillermo Del Toro va adapter au cinéma avec Tom Cruise et produit par James Cameron. Donc a priori, toutes les planètes s'alignent. Simplement, comme il faut une femme dans le film, d'après les distributeurs… Et ils veulent faire en R aussi. Voilà, les distributeurs veulent un PG-13 et Del Toro veut un R. C'est juste pas possible. Vu le bouquin, c'est pas possible. Ah, c'est très compliqué. Non mais je veux juste revenir sur un truc. Il y a d'ailleurs une série documentaire sur Netflix qui est très bien, qui s'appelle Toys That Met Us. Il y a plein d'œuvres culturelles, des dessins animés, etc. Ça date des fin 70, début 80, qui ont été créés à la base pour vendre du jouet. Donc c'est pas nouveau. C'est pas depuis 5-10 ans. Ça fait 40 ans que ça existe, ce principe. Est-ce que ce ne serait pas les facettes d'une même pièce tout ça ? Là, on parle des films, on parle des franchises, etc. Mais le merchandising, pour moi, c'est la même chose. C'est un écosystème. C'est un écosystème. C'est qu'effectivement, cet écosystème, au bout d'un moment, il va peut-être imploser. Mais en tout cas, on parle de la même chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être un levier sur notamment le rapport dématérialisé à la culture qui arrive, avec peut-être justement la remise ? Je pense que ça, c'est un truc à prendre vachement en compte. Parce qu'en ce moment, tout se dématérialise complètement. Les gens ne sont plus du tout matérialistes. En tout cas, ils ont tout. Maintenant, on n'a que des clouds, que des trucs et des machins auxquels il faut s'y penser. Je pense que là, on est à une génération qui arrive où il y aura toujours des jouets pour les enfants. Mais il y en aura, je pense, de moins en moins. En tout cas, moi, les gens que je connais qui sont des collectionneurs de jouets, ils ont tous 40 ans. Il n'y en a pas un seul qui est à mon âge. Ou très très peu, en tout cas. Il y en a de moins en moins, j'ai l'impression. Dernière intervention avant peut-être qu'on avance. Du coup, l'objet deviendra le seul rattachement qu'on a avec... Enfin, le produit dérivé sera donc le seul objet qu'on rattachera à une œuvre complètement dématérialisée. Donc ça va peut-être en faire augmenter la valeur, mais de manière plus marginale. Il y aura moins d'objets, mais qui seront plus importants peut-être. On est arrivé à une période où on fait du jouet pour adultes surtout. Quand tu vois les gens qui collectionnent les Funko Pop, ils n'ont pas 15 ans. Ou les animaux. Ou First Four Figures avec des figurines à 200 balles. Voilà. Je sais. Le but, il faut le jouer avec les yeux qui s'allument. T'as MTC. Je sais. Une autre question qu'on pourrait aborder, c'est quand même... Revenons aux œuvres en elles-mêmes. On a vu en ce moment, à partir des années 90, avec l'arrivée du mouvement post-moderniste. La culture de remix aussi, c'est un peu lié. Avec Tarantino qui se réapproprie plein de licences, enfin plein d'idées en tout cas, plein de signifiés pour en faire un gloubi-boulga, etc. En mettant une petite distance par l'ironie. Est-ce que l'ironie et la parodie qu'on a pu avoir, on a vu Scary Movie, Deadpool, etc. Est-ce que la parodie vous semble un horizon de résolution là-dessus sur l'abus de Pop, ou est-ce que ça participe au problème ? Moi je trouve que quand on arrive à un niveau d'ironie et de parodie, pour moi c'est qu'on est pas loin de la fin du cycle entre guillemets. C'est qu'en fait on a plus grand-chose à se dire, ou en tout cas on a plus envie de dire grand-chose sur ça. Et du coup on va le tourner en dérision pour s'en moquer une dernière fois avant de le laisser partir. La trilogie de Thor est un très bel exemple. C'est que les mecs pendant deux films, ils ont pas réussi à faire un truc sérieux, qu'ils prenaient ses personnels au sérieux, qu'ils avaient du respect pour ses personnels et pour son histoire, etc. Du coup ils ont fait un twist, ils ont fait un truc qui se moquait du personnage, et on va dire de l'intégrité de certains personnages, notamment Hulk, les fans de Hulk s'en mordent encore les doigts de voir que c'est juste un bébé qui pleure tout le temps. Mais en tout cas effectivement, je pense que c'est un aveu d'échec, la parodie. Alors c'est très bien la parodie, l'ironie, j'adore, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, mais on va dire que quand c'est fait sur des objets précis, c'est qu'on arrive peut-être à bout d'arguments, véritablement. Peut-être envie de rebondir là-dessus, Lorraine, Florent, Idébé, Damien ? Ouais, la parodie, moi je trouve que c'est un truc qui est toujours assez cool et qui fait, ça va complètement dans la nostalgie. Mais on a eu dans les années 2000-2010 surtout beaucoup de mash-ups en fait, de films qui ont repris des films des années 80, pour en faire des trucs, enfin faire dire des conneries très actuelles à ces films. C'est un truc qui m'a toujours fait beaucoup rire et je pense qu'il y en aura encore un bon paquet. Ça va arriver là, il y a un crossover, Men in Black vs 21 Jump Street dans les cartons là. C'est vrai ? Je l'ai pas vu ça. Si si, Sony veut à tout prix capitaliser dessus. Non, pour le coup, moi quand je passe à de la parodie, je pense à des films qui datent d'il y a quasiment 20 ans en fait, genre Hot Shot ou les films de Mel Brooks. C'est vrai que ça capitalisait déjà sur de la parodie de Star Wars, Spaceballs quoi. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on a plus cette même... En fait, la parodie était pas cynique à l'époque. Je pense que maintenant, elle est beaucoup plus méchante. Alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus léger et peut-être plus, comment dire... Plus bienveillant peut-être. Oui, bienveillant voilà, c'est ça. C'était de la parodie qui se prenait pas trop au sérieux alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut faire des parodies entre guillemets sérieuses. Ouais, tu en penses à Deadpool avec notamment le fait de faire un truc plutôt costaud. Ouais, il y a Deadpool et puis il y a Kung Fury où c'était parti pour être un truc vraiment marrant et vraiment balèque. Et là, c'est en train de devenir un truc vachement plus sérieux et je trouve ça très dommage quoi. On le dit en off effectivement sur le chat, Kung Fury avec Fassbender et tout. Enfin voilà, ça prend certaines dimensions que ça n'aurait peut-être pas dû prendre à la base. Là, on va sur le chat. Ma Foubak nous dit les crossover bien teubés, El El Mano de Hiren, X Evangelion, X Batman, X Star Trek. Voilà, on est pas mal. Ça parle de Police Academy aussi. Ça parle de Police Academy effectivement, un remake de Police Academy. Remake, tiens, question, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de jeux vidéo. Est-ce que d'après vous, le jeu vidéo, d'après Rafik, le jeu vidéo est un peu épargné par cette logique ? Il a tort. Je suis pas forcément d'accord là-dessus. C'est la même. Voilà, est-ce que le jeu vidéo est vraiment épargné par ce cycle-là ? Pas du tout. Pas du tout. Thibaut, vas-y. Non, non, mais je t'en vais. Non, pas du tout. Tu parlais par exemple de Dragon Quest XI tout à l'heure qui va arriver en France. Dragon Quest XI, c'est le jeu vidéo nostalgique par essence. Il reprend l'histoire des trois premiers opus. Pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Quest, c'est une trilogie des trois premiers. Il reprend ça, c'est juste après. En plus, quand tu finis le jeu avec la vraie fin, tu peux rejouer au premier jeu, etc. C'est à fond dans la nostalgie. Il y a plein de jeux. Il parlait de GTA. GTA, oui, c'est dans la nostalgie cinématographiste qui veut faire quelque chose de cinématographique. Mais il y a plein, plein de jeux qui sont dans la nostalgie pure. On parlait de Nathan Drake. Tout à l'heure, tu parlais de Nathan Drake, c'est de la nostalgie d'Indiana Jones. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Ils sont pas forcément nostalgiques de deux jeux vidéo, mais ils sont nostalgiques de la pop-cube. Après, tu as le moment où le jeu vidéo devient nostalgique de lui-même. Parce que tu as une figure sous ton nez, je te rappelle, tu as un gros Sonic. Voilà, c'est ça. T'as un énorme Sonic. Sonic Mania, c'est mon collecteur personnel en plus. Sonic Mania, est-ce que c'est pas le signal d'alerte justement ? C'est dans la nostalgie pure. C'est en plus, même pas fait par la Sonic Team, c'est fait par un fan et adoublé par la Sonic Team. Donc on est dans la nostalgie pure. Dans le jeu vidéo, c'est pareil que dans le cinéma. La nostalgie est à fond présente. EDB, là-dessus, tu avais dit un truc assez intéressant à l'époque, à la rentrée, vraiment au tout début de l'année, sur Mario, les Lapins Crétins. Le fait que le jeu vidéo devienne conscient de son propre statut d'œuvre pop et du coup, il commence à jouer avec les icônes. Pareil, c'est un jeu, le Lapin Peach, c'est un peu une sorte de détournement là-dessus. On est dans la parodie. On est dans la parodie. C'est pas forcément malveillant pour le coup. Non, parce que c'est les Lapins Crétins. C'est un jeu sérieux qui se parodie lui-même. Mais ça reste sérieux. L'idée du jeu, c'est pas juste montrer que c'est une parodie. L'idée, c'était qu'on arrive à un moment où le jeu vidéo lui-même rentre dans le jeu des références des œuvres précédentes. C'est un point tournant dans le sens où ça veut dire qu'on peut partir dans un sens comme dans l'autre à partir de là. Pour l'instant, on est sur la bonne voie. Quand tu dis qu'Uncharted, c'est que de la nostalgie, je ne suis pas d'accord. Non, je ne dis pas que c'est que de la nostalgie. Le personnage de Nathan Drake, c'est une part de nostalgie d'Idi Allen Jones. C'est une référence, mais c'est un format qui ne se prêtait pas encore. Uncharted, ça doit être un jeu ultra cinématographique et qui progresse. Et puis vous oubliez, le chénon manquant dans l'histoire, c'est quand même Lara Croft entre les deux. Oui, et puis ça, il y a Lara Croft. Lara Croft, c'est plus l'inspiration Uncharted, dans le 1 notamment. C'est vraiment des trucs Indiana Jones-esque. Je ne sais pas comment on peut lancer ça. Une prise de persia, plus le mec. Mais niveau remake, on voit Shadow of the Colossus. Ça, c'est des remakes de la sportage pour faire de l'argent. Ça, c'est comme si tu te plaignais qu'un film ressorte en Blu-ray. Voilà, c'est la même chose. Il y a des choses où tu as le droit de le faire. Parce que moi, je suis très content de jouer à Shadow of the Colossus parce que je n'ai pas de PS2 par exemple. Et je découvre Shadow of the Colossus sur PS4. Pareil que toi. Je découvre sur PS4, je suis très content de pouvoir le découvrir sur PS4. C'est la même chose. Il a raison là-dessus. C'est comme si on le mettait sur Blu-ray. Quand ils font des remasters, des Goonies pour les mettre sur Blu-ray, c'est exactement la même chose. Mais c'était pour faire entendre la voix des joueurs qui disent qu'ils en ont marre des remasters et qu'ils veulent plus de jeux originaux là où... Mais il y en a des jeux originaux qui sont en tout le sens. Il y a eu de The Guardian il y a 6 mois. Il y a encore Marocco, on va en parler tout à l'heure. Il y a encore Marocco tout à l'heure, The Way Out. C'est un nouveau jeu. Et une question avant de refermer le débat. Mafuba qui met le caca sur la table. Shenmue 3, la question de la nostalgie instrumentalisée à des fins mercantiles pour financer certains projets un peu difficilement finançables. On voit Keiji nafune avec Mighty No. 9, des choses comme ça. Yusuzuki avec Shenmue 3 par exemple. Est-ce que c'est pas le signe aussi que le jeu vidéo est entré dans une phase un peu cynique là-dessus d'exploitation de la nostalgie à des fins strictement... Tu parles de Yusuzuki et d'Inafumier, je peux pas... Inafumier ? Oui, c'est mon ami Fox qui l'appelle comme ça Inafumier. Ah c'est même pas Jay ? Les deux. Les deux, d'accord. Non, tu peux pas comparer Inafune et Yusuzuki, on va pas partir là-dedans. Il faudrait qu'on fasse une émission dessus si tu veux. Parce qu'il y en a un c'est un génie et l'autre c'est juste une pâle copie et un mensonge. Mais bref, une fraude, voilà, cherchez le mot. Non, Shenmue 3, oui d'accord, ça joue sur la nostalgie des deux premiers jeux. Mais je rappelle quand même que du fait que ça faisait 15 ans qu'on attendait la fin de l'histoire, bordel. Enfin moi je suis un fan de Shenmue, je m'en cache pas. Ça faisait 15 ans qu'on attendait la fin de l'histoire. C'est un peu opportuniste, certes, dans la manière dont ça a été fait, je suis d'accord avec ça. Je m'enconche pas qu'en plus le jeu a pas l'air d'être ouf sur ce qu'il nous montre pour l'instant. Mais c'est un truc qu'on savait que Yu Suzuki a écrit toute l'histoire et on attend la fin depuis 15 ans. Donc j'ai enfin dit pour tous les fans qui sont comme moi, enfin merci on va savoir ce qu'il se passe pour Rio en Chine. C'est juste ça. Et après ils sont obligés de jouer un peu sur la nostalgie évidemment. Parce que sinon personne n'aurait baqué le jeu. Thibaut tu l'as baqué ? Non je ne l'ai pas baqué mais je regarde ça de loin. Moi je l'ai baqué, j'ai mis 60 dollars à vous le savez. Moi aussi, un peu plus moi mais bon. Ah t'as mis plus ! Mon nom sera au générique de fin je crois. Mais après je ne sais pas si on peut juste... Moi j'aimerais juste conclure parce qu'on a fait le tour du sujet là. La pop culture au début c'est une contre-culture. Les années 70 et les années 80 ont mis cette contre-culture sur le devant de la scène et c'est devenu une culture vraiment qui a touché tout le monde. Et du coup si la question se pose quel est le futur de la culture populaire, de la culture pop, je pense que dans quelques temps la culture pop va redevenir une contre-culture et du coup moins populaire. Et les gens on va dire vont prendre des chemins plus confidentiels et vont abandonner on va dire le terrain du cinéma grand public qui aura été dévasté par le cynisme etc. Moi je pense qu'on va faire full circle, ça va revenir à son essence même, c'est à dire quelque chose de contre-culture un peu confidentielle à mon sens. Mais ça peut me tromper. Mais si la pop culture disparaît tu mets quoi à la place ? La pop culture ne disparatera pas. Non mais juste moins mainstream. Ce que je veux dire en mainstream. Bah on va avoir des objets cyniques comme on a un peu actuellement. Des choses qui vont… Non mais tu retourneras à l'opéra et au théâtre. Voilà. Non mais puis je veux dire il y a tous les… Non mais très bien c'est intéressant. Non mais peut-être qu'on aura un reboot du Diab s'est mis en Pradap. Pourquoi pas, ça pourrait être rigolo. Merci tout le monde pour ce… Oh on n'a pas fini. On en parlera après l'émission si vous voulez bien. Merci tout le monde pour ce débat fort intéressant. Consacré à la pop culture. On espère que ça vous a plu. Merci encore à Rafik Joumi qui n'était pas obligé de nous accorder cette entrevue compte tenu de son emploi du temps actuel. Nous non plus on n'est pas obligé de se pointer, on est là quand même. Effectivement c'est pas faux. Bon les amis c'est l'heure de sévir, c'est l'heure du quiz musical. Oui. Alors ce quiz musical consacré aux années 80, vous l'avez bien compris, intitulé Idé Brando en hommage « Jamais de 180 ». C'est nul ! Il y aura des questions sur une chaîne de fast-food américaine, c'est ça ? Non. Non mais ça m'amusait parce que juste avant Ready Player One, il y avait une musique d'attente un peu d'ascenseur et on s'éclatait à refaire des chansons de l'album du 280 dessus. C'était plutôt rigolo. Vous retrouvez cet album sur Spotify. Débrouillez-vous avec ça ? Ça me fait penser aux 280 McDo. Oui c'est ça ! Ils ont fait un album entier dessus. Je ne savais même pas. Ils ont fait un album entier consacré aux Burger. Vous allez me passer ça. Il faut que tu écoutes ça. Vous allez me passer ça. C'est grandiose. Du coup Damien, dans quelle équipe veux-tu jouer ? Rouge. Rouge ? Très bien. Vous êtes trois. Les gagnants. Vous êtes trois, c'est bien. Donc on a l'équipe rouge d'un côté, l'équipe bleue de l'autre. Cinq morceaux, un point par bonne réponse. Si vous donnez une mauvaise réponse, l'autre équipe doit répondre. Vous n'avez plus le droit de répondre. Et si l'autre équipe se goure, etc. Vous comprenez bien. Waouh. Il faut se concerter un petit peu. C'est un jeu de rapidité. Si t'es sûr, vas-y. Evidemment. L'idée étant quand même que les auditeurs puissent entendre un minimum les morceaux. C'est le premier morceau donc. C'est pas quiz ou j'aurais rien du tout. Ça y est, j'ai compris. T'as pris dans les films et tout. Oui, j'ai pris. Vraiment j'ai raté l'avion. Ah c'est pas japonais ça. Non. Equipe rouge. E.T. Bravo. Ça sentait l'amblin. Je l'avais pas mais ça sentait l'amblin. Tout à fait. J'ai fait exprès. C'est donc le thème principal de E.T. Tout à fait. Avec la scène du vélo. Tout ça. Vous savez. Deuxième morceau. Un roux. Un zéro pour l'équipe rouge. Très fort. C'est sonique ça non ? Non. Moi j'équipe bleu. On a le temps. On va laisser le défilé. Oula. Je rends le bâton à l'équipe rouge si vous pouvez trop de temps. J'ai aucune idée. Damien. Damien t'aurais pas quelque chose pour nous ? L'équipe rouge. C'est de la Megadrive. On est d'accord. French Phenom. Ce n'est pas Sonic. Mais c'est de la Megadrive. On a reconnu le titre mais c'est quoi ça ? Un indice. Il y a des palmiers. Bonjour Kazooie. Megadrive. J'en sais rien. Je te vois regarder là-bas. Il y a le jeu qui traite. Il y a des palmiers. Daytona. Si ce n'est toi c'est donc ton frère. Ce n'est pas Daytona c'est l'autre. Ou Cruisin. Outrun. Tu n'as pas pris la meilleure d'Outrun. Passing Breeze. C'est l'un des morceaux. Magica Sandshower c'est trop facile. Ah bah oui. C'est du truc facile. On est mille nous. Je t'ai l'impression qu'on ne va pas du tout aider pour cette réponse. Bravo. Bravo EDB. Mais ce n'est pas vrai. Il a lu le chat. Tu vas peut-être réussir à gagner. Non. Ce n'était pas marqué sur le chat. Troisième morceau. 2-0 pour l'équipe rouge. Un petit peu moins fort. Supercopter. Oui. Oh là là. Très beau. Très beau. J'ai eu un doute au début. Je savais que c'était ça mais j'ai eu un doute. J'ai cru que tu nous avais mis le truc de moto sinon. Non non non. Supercopter. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Supercopter. Ils ne sont pas vieux comme moi. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ? Alors c'est simple. C'est une série des années 80 où en fait il y a un héros, un bel homme, un bel âtre qui a été allié avec un vieux gros. Et ils avaient un super hélicoptère secret de l'armée. Et ils défonçaient les méchants avec. Ils partent comme ça en puissant le visage. Ceux qui ont vu le film marrant. La classe est maricaine. Il y a des sortes de Villiersatz, ce jeu allemand qui s'appelle Médicopter 117 aussi. C'est ça. C'est dans toute cette période où il y avait K2000, le truc de moto, le truc d'hélicoptère. Après ils ont fait un truc de bateau furtif aussi. Ils ont trouvé tous les moyens de transport possibles. Ce qui est très bien sur le chat, c'est que les gens connaissent les paroles de la chanson paillarde dérivée du générique de Supercopter. Mais bon, on ne va peut-être pas la chanter en direct. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne du Joueur du Grenier consacrée à Airwolf sur Commodore 64. C'était Airwolf le nom original. 2-1 pour l'équipe rouge. 3-1 pour l'équipe rouge. C'est un point gratuit ça. Gratuit. Damien est le seul à pouvoir répondre à cette question. Sur le chat, ils ont trouvé aussi. Ils pourraient aussi s'appeler Damien dans le chat. Bah écoute, je dis ça. Akira sert un petit peu de liant dans tout ça parce qu'on voit ça dans Ready Player One. On va voir Akira au cinéma aussi dans quelques années quand même. Mais oui, c'est ça qui est beau. Chez Warner Bros. C'est ça qui est beau. Steven Spielberg, il fait la courte échelle à Christopher Nolan quand même. Tout à fait. Mais le méchant s'appelle Nolan quand même. Donc à nuancer. On verra ça. Donc 3-1 pour l'équipe rouge. Dernier morceau. Je vois très bien qui c'est mais je n'ai plus le titre. J'ai le même en fait. C'est ça, c'est pareil. La musique est apparue dans Gran Turismo mais ce n'est pas ça. C'est Yellow mais... C'est un film avec Matthew Broderick. Oui, Face Bueller. Bravo. Film de Johnny Hooks. C'est la scène où il découvre la bagnole. C'est ça. Oh yeah. Tout bêtement. Lorraine. Oui. Que s'est-il passé ? Quoi ? Que s'est-il passé ? On peut baisser cette musique qui est très gênante. Mais je ne trouve jamais. Cette musique est très gênante sur l'LS en fait. Il faut exprès, regardez. Ils se morts. Oh la la. Vous êtes vraiment des salauds à envie de dire. Bientôt Karel va mettre You Touch My Tralala nous dit Mafuba. C'est la suite naturelle. J'en ai d'autres. Laissons la nature suivre son cours si vous voulez bien. C'est donc la fin de ce quiz musical. 3-2 pour l'équipe rouge. Bravo IDB. Non, 4-1. Je suis honnête, il y a 4-1. 4-1. C'est vrai. Ok, très bien. On va peut-être en remettre. Voilà. Ouais. Cotillon. Avec la tranche, c'est préférable. Merci tout le monde. C'est l'heure des recommandations. Thibaut, en as-tu une ? Ben écoutez, j'ai plein de recommandations. Mais comme j'arrive toujours un peu à la bourre. Moi dernièrement, j'ai découvert un film qui n'est pas du tout cynique. Qui est juste magnifique. Il y a même deux films. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de voir les films Paddington. Alors c'est un peu débile dit comme ça. Mais franchement, si vous voulez un truc pas cynique et qui est juste un bijou d'inventivité à chaque scène et à chaque image avec un casting so british adorable et qui est juste un bonheur et qui vous envoie de la joie 24 fois par seconde plein les rétines. Paddington 1 et Paddington 2 sont des bonheurs. Voilà. Un joyeux. D'accord. Bon film en plus. En plus il y a Peter Capaldi dedans. Exactement. Bon casting. Et Nicole Kidman. Je ne sais pas à chaque fois que j'ai vu les trailers. T'as dit Peter Capaldi, attention. Et Hugh Bonneville aussi. Exactement. Il y a beaucoup de gens très sympas dedans. Alors, Florent. Oui, moi j'ai une recommandation à un jeu vidéo que j'ai fait cette semaine avec un pote qui est sorti. Qui s'appelle A Way Out. Le nouveau jeu de chez Electro League Arts. Joseph Fares. Le jeu de Joseph Fares qui est le fameux Foxy Oscar. C'est un jeu narratif en coopération qui se joue exclusivement en coopération. Ce qui est très bien c'est qu'il y en a un qui achète le jeu et le deuxième a le jeu gratuitement. Donc c'est très bien. Oui, oui. Donc il y a plein d'idées très bien de coop, de trucs à faire. Ça reste un jeu narratif. Il ne faut pas non plus chercher truc. Vous passerez 6 à 10 heures fort sympathique sur ce jeu. J'ai bien kiffé. Bon bail. Lorraine. Moi en ce moment je suis en train de lire Mythes et Idologies du cinéma américain de Laurent Acknin. C'est sur comment le cinéma a évolué, enfin le cinéma, le blockbuster a évolué après les attentats du 11 septembre. Et c'est extrêmement intéressant, même au niveau des remakes en fait, et les idées nouvelles qu'ils ont apportées. Tout un chapitre consacré à Avengers, j'imagine. Oui. Enfin, pas tout un chapitre, mais il en parle. C'est-à-dire même le Portagone et les Twin Towers dans le même film. Donc à voir. A voir. Idébé. J'ai pas vraiment de recommandations, parce qu'on devait faire la critique de Far Cry 5. Je ne sais pas si on va la faire ou pas. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Très bien. T'inquiète pas. Moi j'aime bien, je laisserai la critique en dire plus. Et sinon il y a un nouveau Battle Royale, encore effectivement, qui est sorti. Et malheureusement j'aime ça alors que j'y ai joué. Tu parles du Kirby sur 3DS ? Non, pas du tout. Tarwin Project qui est très sympathique, qui est sorti en Early Access sur Xbox One et sur PSC. Je ne sais pas si Early Access est disponible sur Xbox One. Mais en tout cas c'est un nouveau Battle Royale qui simplifie un peu les choses. On est plus que 10 et ça se rapproche beaucoup plus de Hunger Games. Avec vraiment un Showmaster et tout. C'est très sympathique. C'est mon nouveau favori pour l'instant. Parce que c'est très plaisant. Et surtout si jamais vous n'avez pas juste envie de jouer au Battle Royale, regardez-le. C'est la meilleure expérience en tant que spectateur aussi pour un Battle Royale. Parce que vous pouvez voter pour influencer le jeu et tout sur Twitch. C'est cool ça. C'est franchement, niveau spectateur, c'est très très bien pensé. Donc regardez au moins, ça vous ferait rire je pense. Ah oui, c'est avec les Vigzagones là. Exactement. A voir. Effectivement, bonne reco, ça titille ma curiosité. Moi je suis venu avec des reco pleins à les poches. Damien, tu vas envoyer la tienne en premier. Ah bah écoute, moi j'en ai deux. Alors en fait je suis allé voir Pacific Rim of Prising hier et c'était très mauvais. Du coup je conseille de voir Gundam Unicorn à la place. Et sinon je conseille carrément quelque chose que j'ai pas encore vu mais que je vais voir bientôt. C'est la nouvelle adaptation de Gege no Kitaro qui a l'air excellente et qui sera sûrement bien mieux animé que DB Super. Et qui prend exactement la même case horaire. Voilà. Effectivement Gege no Kitaro, série fondatrice un petit peu horrifique et comique en même temps. L'année 50 c'est ça dans la Japanimation ? C'est très très vieux je crois. C'est le 50e anniversaire de la série animée donc déjà ça a plus de 50 ans quoi. Ok, bon bah voilà vous savez à quoi vous en tenir mais un gros classique remis au goût du jour ça peut être intéressant. F.L.C.L.Saison 2 qui a commencé aussi. Qui a commencé là non ? Non, elle n'a pas commencé. Ça commence en été normalement. Ça commence en été. Normalement la saison 2 démarre en juin sur Adult Swim. Ouais non c'est qu'en fait il y a eu l'anime Japan la semaine dernière et ils ont fait plein d'annonces et voilà. Ils ont annoncé les deux saisons en même temps. Moi je suis venu à une poche pleine de reco donc je vais être très rapide. On a d'abord Tomorrow Holland de Brad Bird si vous ne l'avez pas vu à la poursuite de demain en français avec Georges Clooney et Hugh Laurie. Voilà parfait contrepoint à Ready Player One. Tu t'engages hein. Peut-être le... En fait c'est un film qui je trouve est bourré de défauts mais qui a tellement un regard lucide sur sa propre industrie que voilà en tout cas vous gagnez à le voir. Moi je trouve très clairement c'est un film très important sur le plan théorique et sur sa manière d'apporter le cinéma. Ensuite j'ai la post mortem de Where the Water Tastes Like Wine qui est donc un jeu indé où on incarne un conteur qui va apprendre à restituer des histoires et qui s'est très mal vendu. J'ai lu ça ce matin. Voilà c'est un post mortem par son créateur Yoneman Nordhagen. Voilà donc vous le trouvez sur Twitter. Je crois que c'est toi qui l'a retweeté d'ailleurs. Oui je l'ai retweeté. Oui oui je l'ai retweeté donc vous pouvez le retrouver. Et enfin comme notre roco évidemment Ready Player One, Player One. Voilà donc les chroniques de Player One. Player One c'était un magazine de jeux vidéo dans les années 90 où on sévit par exemple Patrick Giordano, l'un des cofondateurs de Game One et de No Life. Oui. Donc c'est toute une tranche de l'histoire de la presse vidéoludique française qui s'écrit dans ce livre co-écrit donc par Olivier Richard et Alain Cannes qui ont donc travaillé dessus. Tu avais quelque chose à dire Florent là-dessus ? Non juste pour continuer à dire que tous les gens qui sont passés dans ce magazine à l'époque, ils sont maintenant tous dans les… soit il y en a qui sont partis mais en gros tous les gros noms des gens qui écrivent sur le jeu vidéo actuellement, ils sont passés dans Player One. Voilà donc allez-y. Lisez ça, c'est vraiment chez Pika Edition. Ça coûtait une vingtaine d'euros, un truc comme ça. C'est peut-être un petit peu difficile à trouver aujourd'hui mais c'est vraiment une lecture très intéressante, très documentée avec des entretiens. C'est passionnant. Allez-y. C'est tout et donc là maintenant… C'est la fin des shows. Et c'est la fin de ce 52e épisode de Hyperlink. On espère que ça vous a plu, vous avez été nombreux sur le chat aujourd'hui, on vous en remercie. 52 ça fait un an tout pile. 52 semaines. On était bimensionnels au début. Il y a eu des pauses et tout. C'était un rythme un petit peu différent. Mais bref effectivement, merci à tout le monde de mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Ça nous fait plaisir, ça nous permet de nous faire connaître et de remonter dans les saloperies d'algorithmes qui déterminent la survie des podcasts. Voilà, on vous remercie. Pourquoi d'autre ? Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment, sur Twitter et sur Twitch. Abonnez-vous, on a pas mal de streams qui vont arriver. Sur Sea of Thieves peut-être, ça pourrait être sympathique. Voilà, on verra. Et sur Far Cry 5 évidemment. S'il vous plaît Microsoft. Voilà, donc à très vite. La semaine prochaine, on aura donc un petit sujet sympathique qu'on garde dans le sac. On vous en parle assez vite. Plein de bisous du coup. Merci au chat aussi. Il y a plein de nouveaux. On voit plein de nouveaux noms, c'est cool. C'est vraiment cool. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, follow TMTC et à très vite. Plein de bisous. Au plus. Ciao. Salut.